Le 27 février 1996, sort Pocket Monster Red et Pocket Monster Green au Japon et marque le début d'un phénomène incroyable qui va s'imposer partout dans le monde. Pour les 25 ans de la série, on va revenir sur chacun des jeux de la branche principale et leur développement rocambolesque, revisiter tous ses lieux emblématiques, ses musiques géniales et son univers gargantuesque. Je vous donnerai aussi quelques anecdotes histoire d'aller plus loin. Retour sur l'une des séries les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo et la série qui m'a fait venir sur YouTube. On est au début des années 90, Satoshi Tajiri, directeur d'un tout petit studio de développement, parcourt la documentation technique de la Game Boy. En voyant le câble Link, une idée lui traverse l'esprit. Et si, avec le câble Link, on pouvait s'échanger des insectes d'une Game Boy à l'autre ? Il va alors imaginer avec sa petite équipe un jeu dans lequel on interprète des monstres qu'on pourrait s'échanger via le câble Link. Le studio étant très petit et ayant une trésorerie bancale, ils ont besoin d'argent pour mener ce projet à bien. Ils vont aller voir Nintendo pour leur présenter l'idée et espérer être financés. Malgré une présentation peu convaincante et des idées confuses, deux hommes chez Nintendo vont permettre au projet d'être validés. Tsunekazu Ishiara, producteur de la série Mother, et surtout Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario et Zelda entre autres, et qui a un poids considérable dans l'entreprise. Il trouve l'idée de capture et d'échange de créatures très intéressante et il va beaucoup s'impliquer dans le développement du jeu. Maintenant que le projet est validé, l'équipe peut enfin s'attaquer au développement. Enfin, pas tout à fait. A cette époque, Game Freak jongle entre les différents projets alimentaires et se retrouve avec trois jeux à développer pour l'année 1991. Jerry Boy pour Sony, Talulu le magicien pour Sega, et Pocket Monster pour Nintendo. Problème, le développement de Jerry Boy est catastrophique et va complètement retarder le studio sur tous les projets. Mais sur les trois projets, les deux qui ont une date de sortie imposée sont Jerry Boy et Talulu le magicien. Ils vont être obligés de laisser Pocket Monster de côté pour l'instant. Mais problème, mettre le jeu au placard signifierait prendre des risques. Nintendo pourrait très bien annuler le projet à cause du retard. Pour éviter ça, ils vont leur proposer de développer un petit jeu de réflexion sur Game Boy qui leur permettra en plus de se familiariser avec la machine. Ce jeu, c'est Mario et Yoshi et il sortira effectivement en décembre 1991, permettant par la même occasion de sauver le projet Pokémon une première fois. Et tout au long du développement du jeu, ça va être la même chose. Le studio n'a pas assez d'argent pour se consacrer uniquement à Pocket Monsters et va donc enchaîner les projets alimentaires. Ça va retarder encore et encore le projet, d'autant que la gestion du studio est catastrophique. Satoshi Tajiri, le directeur, adopte un rythme de 24 heures de travail pour 12 heures de sommeil et les développeurs du studio vont quitter le navire les uns après les autres. Mais tout ce temps entre la présentation du jeu à Nintendo et sa finalisation vont leur permettre de faire mûrir leurs idées, d'imaginer un système de combat, les différentes créatures, la Team Rocket, le système d'évolution, etc. Parce que pour ce jeu et contrairement à tous les autres, aucun plan n'est défini, aucune spécification n'est faite et donc le studio est libre et ne s'interdit rien, mais avance plus lentement du coup. Nintendo va leur laisser beaucoup plus de temps que prévu. Le jeu qui devait à la base sortir en 91 va être repoussé 5 fois et être finalisé en 96. Après 5 ans d'un développement chaotique et un rythme de travail effréné, l'équipe est à bout de force mais le jeu est enfin disponible au Japon. Malgré une communication très limitée autour du projet, les premières semaines sont bonnes, notamment grâce aux bonnes reviews dans les magazines. Après ces premières semaines, les ventes ralentissent, puis s'arrêtent. La Game Boy est en fin de vie et entre les RPG qui sortent sur PlayStation et la communication autour de la Nintendo 64 avec un certain Super Mario 64 qui attire toute l'attention, les joueurs délaissent petit à petit leur Game Boy. Le jeu semble être sorti bien trop tard pour vraiment se faire une place. Surtout que le jeu vidéo a évolué à une vitesse exceptionnelle dans les années 90. Entre le début du développement du jeu et sa sortie, on est passé de ça à ça. Mais quelques semaines après la sortie du jeu, des rumeurs commencent à se répandre sur un Pokémon très étrange qui s'appellerait Mew, qui serait caché dans les données du jeu et que certains joueurs auraient réussi à obtenir. Les rumeurs font de plus en plus de bruit et commencent à attirer l'attention des joueurs. Game Freak décide de saisir cette opportunité et un partenariat est noué avec le Coro Coro du mois d'avril pour présenter Mew à tout le monde et organiser un petit concours permettant à certains lecteurs de récupérer ce fameux Pokémon. La communication fonctionne à merveille et entre le manga qui commence à apparaître, tous les magazines qui commencent à parler du jeu et les différentes pubs à la télé, Pokémon finit par s'imposer au Japon malgré une concurrence féroce. Nintendo est très réticent pour sortir Pokémon à l'international parce que les RPG ne sont pas très populaires en dehors du Japon et qu'il faut faire traduire tous les textes, tous les noms des Pokémon, tout le nom des attaques, les noms d'élus, etc. qui ont tous une symbolique très forte et qui comportent énormément de jeux de mots. Mais devant l'engouement au Japon qui ne fait que grandir semaine après semaine et les magazines américains et européens qui commencent à en parler, ils sentent quand même qu'il y a un coup à jouer. Finalement, ils décideront de sortir Pokémon en 98 en Amérique et en Europe en sortant en même temps la série animée, le jeu vidéo et le jeu de cartes et tout ça appuyé par une campagne promotionnelle extraordinaire. Et dès la sortie, l'engouement pour Pokémon est fou. C'est le début de ce qu'on appelait la Pokémania. Mais ne vous y trompez pas, si la série a démarré aussi fort, c'est surtout parce que le jeu est excellent et bourré de bonnes idées. Avant de démarrer l'aventure, on en prend déjà plein les yeux. Entre le combat Ectoplasma contre Rondoudou et les Pokémon qui défilent à l'écran titre, c'est très loin des pauvres écrans titres statiques qu'on avait l'habitude de voir sur Game Boy. Et en fait, cette phrase va résumer la philosophie du premier jeu Pokémon. Son concept, il va le porter à fond et jusqu'au bout. Tout tourne autour des Pokémon qui sont présents au nombre impressionnant de 151. Dès le début, on nous propose le choix entre trois différentes créatures nous permettant de vous attacher beaucoup plus vite au Pokémon choisi. On découvre les types, les combats, le gain d'expérience et les niveaux, tout ça en quelques minutes et de manière totalement naturelle. Et là, une nouvelle bonne idée va apparaître, le Pokédex. Il permet d'enregistrer les données des Pokémon qu'on rencontre, d'identifier leur habitat, leur cri et même d'en avoir une description lorsqu'on réussit à les attraper. La grande force du jeu, c'est qu'il assume complètement son concept. Tout tourne autour des différents Pokémon et chacun d'entre eux a ses particularités, ses sprites et son cri. Le jeu est construit de manière très intelligente pour nous faire découvrir les Pokémon étape par étape. Par exemple, les deux premières arènes sont de type Roche et O, deux types qui ont des affinités spéciales avec notre Pokémon de départ, quel que soit le choix qu'on a fait. On intègre comme ça le système de faiblesse et résistance des types dès le début du jeu. Et oui, parce que c'est pour ça que les arènes existent. Elles permettent d'apprendre la table des types de manière naturelle et forcent le joueur à varier son équipe. Les champions sont mis en avant et chaque combat contre l'un d'entre eux est spécial et nous oblige à mettre en place une stratégie particulière. Les premiers Pokémon qu'on rencontre et qu'on peut attraper facilement sont des Pokémon de type insecte qui évoluent rapidement et nous montrent par la même occasion ce principe d'évolution. Tout au long du jeu, on est guidé de manière totalement transparente et surtout, on est guidé sans cacher l'expérience et le rythme du jeu. C'est au joueur de s'impliquer dans son aventure. Et oui, parce qu'une autre originalité de Pokémon, c'est à quel point l'aventure est personnalisée par rapport à un RPG classique. En plus du Pokémon de départ, on choisit notre équipe de Pokémon, les noms qu'on leur donne, les attaques qu'on leur apprend et on est aussi maître du rythme du jeu puisque les dresseurs adverses nous affronteront seulement si on passe devant eux. Et on est même libre de faire certaines arènes et villes dans l'ordre que l'on veut. On a vraiment cette impression de vivre notre aventure, d'être libre sans être perdu, d'autant que les graphismes primaires de la Game Boy favorisent l'imagination. Donc d'un joueur à un autre, la perception sera différente, l'aventure sera différente et on s'attache d'autant plus vite à nos Pokémon. Évidemment, qui dit aventure, dit région à explorer avec des environnements très variés. Chaque ville, chaque route, chaque lieu a sa propre ambiance, sa couleur, sa musique et son thème et le jeu a une richesse incroyable pour un jeu Game Boy. Ça va du petit village aux grandes villes en passant par des grottes, un port, un bateau, une tourantée, un manoir, une centrale, un cimetière, un laboratoire, un casino, un safari, un musée, etc. Et dans chacun de ces environnements, on va trouver des Pokémon différents. Le jeu enchaîne constamment les découvertes de lieux et de Pokémon, ne laissant jamais tomber le rythme. Une vraie prouesse qui nous permet de ressentir un sentiment d'aventure très prenant, toujours à se demander ce qui nous attend dans la prochaine ville, à la sortie de la grotte ou à la fin de la route. Pour explorer et avancer dans le jeu, on aura besoin des capsules secrètes, des objets qui nous permettent d'enseigner des capacités spéciales à nos Pokémon qui vont nous permettre d'explorer encore plus la carte. Ces capsules secrètes sont dans des endroits qui ne sont pas indiqués aux joueurs et donc elles nous récompensent d'avoir à explorer par la possibilité d'explorer encore plus. Et tout ça via nos Pokémon. D'autant que certains lieux seront cachés, comme la centrale par exemple, qui vous récompensera par la rencontre d'un Pokémon légendaire si vous prenez le temps de venir la découvrir. Tout au long de l'aventure, on aura à contrecarrer les plans de la Team Rocket, une organisation mafieuse qui utilise les Pokémon pour faire de l'argent. Ils n'hésitent pas à voler, maltraiter et tuer pour arriver à leur fin. Son rôle est extrêmement important. Ils ajoutent de la noirceur et un sentiment de danger et d'oppression dans ce monde-là. Pokémon n'est pas un monde féérique où tout le monde vit en harmonie. C'est un monde chaotique que la Team Rocket essaie de dominer aux yeux de tout le monde sans que personne n'intervienne à part vous. Et souvent, pas très loin de cette Team Rocket traîne notre rival qui a une attitude très provoquante tout en nous donnant des indications importantes sur la suite du jeu. Dès le début par exemple, et entre deux insultes, il nous parle de sa sœur et d'une carte. On comprend alors qu'on peut se rendre chez lui et demander une carte à sa sœur. Son attitude permet d'ajouter de l'enjeu à chaque combat que l'on fait contre lui et nous pousse à nous améliorer de peur de perdre contre quelqu'un qui nous traite constamment de minable. Il choisit le Pokémon de départ qui a l'avantage contre le nôtre, nous obligeant ainsi à en avoir d'autres de différents types pour compenser ce désavantage, d'autant que l'on va se battre contre lui régulièrement et que son équipe va évoluer en même temps que la nôtre. Il accomplit à merveille son rôle, c'est-à-dire vous donner un enjeu en plus dans l'aventure tout en vous aidant de manière subtile. Il devient carrément maître de la ligue, le dresseur le plus puissant de toute la région et le boss final de notre aventure. Après l'avoir battu, on a accès à une zone que personne n'a jamais explorée car les Pokémon qui s'y trouvent sont extrêmement forts, rebutant le commun des dresseurs. Au fond de cette grotte, après un long périple, se trouve le plus puissant de tous les Pokémon. Mewtwo, dont on a lu l'histoire assez folle dans le manoir de Kramoisille. Une superbe récompense pour avoir battu la ligue qui sera très utile dans les combats entre amis. Eh oui, parce que même si Pokémon possède une aventure complète, il dévoile tout son potentiel lors des échanges et combats entre amis. Il y a même des Pokémon qui évoluent uniquement via les échanges. Ils sont les ponts qui jaugent les choix qu'on a fait et apportent plus de stratégie sur les captures et les combats qu'on va faire. Ça nous pousse aussi à aller plus loin dans le jeu afin d'avoir des Pokémon du plus haut niveau possible pour battre nos amis. Un concept révolutionnaire qui va égayer la curiosité des joueurs et contribuera grandement au succès du jeu. Il y a autre chose qui va beaucoup éveiller la curiosité ce sont les bugs. On en a un peu parlé avec Mew en intro mais Pokémon Rouge et Bleu est un jeu extrêmement ambitieux et ayant eu un développement chaotique il est truffé de petits bugs un peu partout et deux d'entre eux vont très vite faire parler d'eux chez les joueurs. Son Missingno un Pokémon bug et Bugville une sorte de zone buggée. Pour l'explication technique concernant Missingno le jeu a une base de données avec tous les Pokémon présents sur la cartouche en gros c'est un tableau avec toutes les informations des Pokémon. Chaque Pokémon est caractérisé par un identifiant et si cet identifiant n'est associé à aucun Pokémon ou associé à un Pokémon invalide comme les fossiles du musée le jeu affiche des données aléatoires en mémoire et le nom Missingno renvoie à Missingnumbers. Concernant Bugville qui permettait de se rendre dans une zone buggée du jeu c'est juste que le jeu essaye de charger une zone qui ne correspond à rien dans la cartouche et donc interprète les données en mémoire comme une carte alors que ça n'est pas le cas. Même si on en a moins profité en Europe puisque les versions européennes des jeux ont reçu quelques correctifs ces bugs ont contribué indirectement à la promotion du jeu tellement les gens étaient fascinés de pouvoir rencontrer des Pokémon bugs et d'explorer des zones de jeux inconnues. Et le dernier point que j'aimerais aborder et qui va lui être vraiment propre à Pokémon rouge et bleu c'est les dialogues. De toute la série c'est l'épisode qui donne le plus envie d'explorer parce qu'entre les easter eggs un peu partout les informations importantes le niveau de langage très familier et les objets qu'on récupère le jeu nous donne vraiment envie de parler à tout le monde et de s'impliquer dans le monde. C'est une des raisons qui font que les joueurs de la génération 1 sont souvent plus attachés à la licence. Au niveau des Pokémon Ganfreak s'est inspiré de tout ce qui les entourait mais Ken Sugimori le dessinateur des Pokémon et le directeur artistique de la série était un peu perdu au début. Il n'avait jamais imaginé des créatures comme ça et s'est donc inspiré de son amour pour les kaijus des créatures monstrueuses et étranges comme Godzilla ou King Kong par exemple. Du coup une grosse partie des Pokémon de la première génération sont monstrueux très féroces et leurs sprites et les différents artworks vont complètement dans ce sens là. Et franchement j'adore ça j'adore les Pokémon qui sont dangereux comme Rhinophéros Nidoking ou Tentacruel ça donne vraiment envie de les capturer et de les utiliser. Malheureusement plus on va avancer dans le temps et plus les Pokémon passeront de monstres à animaux de compagnie. Reste à saluer le travail sonore exceptionnel de Game Freak. On est sur Game Boy et la grande majorité des joueurs désactivent le son parce qu'il joue à l'extérieur et pour économiser les piles de la console. Malgré ça Game Freak a décidé de donner à chaque ville sa musique son ambiance de donner un cri à chaque Pokémon et d'avoir des musiques contextuelles comme celle de la bicyclette ou du surf par exemple. Les musiques de combat sont aussi très travaillées notamment celles contre les champions d'arène. En plus de tout le reste les personnages principaux comme le professeur Shen ou notre rival ont aussi chacun leur thème qui représente bien leur caractère. C'est assez fou qu'un jeu Game Boy embarque autant de musique et fasse autant d'efforts pour les faire coller aux différentes situations. Il y a plus de musique dans Pokémon Rouge et Bleu que dans la majorité des jeux qui sortaient sur console de salon à cette époque. Et ça on le doit au compositeur du jeu Junishimasuda. Une bonne partie d'entre elles sont devenues iconiques et seront reprises dans les jeux suivants comme la musique des arènes qui encore aujourd'hui est une reprise de celle de Rouge et Bleu. Et pour en finir sur la première génération saviez-vous que la traduction française est réputée pour être la meilleure de toutes ? Et d'ailleurs c'est l'une des rares langues dans lesquelles les noms des Pokémon ont été traduits grâce à Julien Bardakoff le traducteur de la version Rouge et Bleu en France. Je te la fais dans l'ordre. D'abord c'est prouvez-nous que les noms japonais ça va pas marcher en France. Donc je suis payé pour aller là-bas pour leur expliquer j'ai un interprète je leur fire en français et pour leur expliquer que chaque truc dit d'une façon française ça va être injurieux ou politique ou cabalistique ou sataniste ou un truc comme ça. Genre Hito Kage qui est salamèche Kage dans le sud de la France c'est chier. Et ouais de qui fallait changer le nom. Et non mais après je fais ça pour tous c'est à dire c'était quoi t'en avais combien ? T'en as traduit combien ? 251 c'est ça ? Zenigame tu vois à Carapuce Zenigame je dis non mais Kame c'est un Kame c'est un mec c'est un mec qui se drogue tu vois et je fais ça pour 150 noms et personne m'interrompt et je suis sur un tableau et je leur dis ça ça veut dire tu baisses ta mère ça ça veut dire et donc c'est un truc tout bête mais les japonais ne le savent pas il fallait quelqu'un pour leur dire pour leur dire parce qu'ils disent mais la France qu'est-ce que c'est que cette langue ? Et le créateur au Tadjiri single tear genre j'ai créé un truc où les enfants vont se tuer les uns les autres non c'est pas vrai et là donc moi j'arrive en se disant mais moi j'ai une solution tac 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 moi et Nintendo on va vous créer des non français on va faire un benchmark on va tester on a vraiment les fait super bien tu vois ils préfèrent carapuce plutôt que tortue mini je sais pas ce que c'était les premières propositions articode insulfura tu vois il y a toujours un truc derrière fenard qui est le plus le plus pointu c'est fenard pourquoi ? un renard je ne sais pas il est rigolo c'est un renard rigolo tu vois je me prends la tête et un peu mais les gens se foutent un renard de feu sur internet c'est un renard de feu d'accord je l'ai ça je me dis là mais il vient de Goupix qui est un goupil à six queues oui donc Goupix oui tout d'un coup il a neuf queues fun à l'envers c'est ? neuf oh la page il a donné un côté mythique et légendaire à beaucoup de pokémons dans les noms par exemple il a nommé les trois ozos légendaires Articodin Sulphura et Elector après des noms de dieux de différentes mythologies ou Léviator qui vient de Léviathan le monstre marin de la bible il a même inséré des blagues comme qu'un artichaut qui tient un poireau et pas un artichaut et il lui a en plus donné son nom dans le jeu il a aussi inséré pas mal d'easter eggs comme Dragon Ball qui est joué sur la télévision au début et c'est aussi grâce à ça que la France est un des pays où le jeu s'est le mieux vendu et où la pokémania a été aussi forte parce qu'en Italie ou en Espagne par exemple les noms des pokémons n'ont même pas été traduits vous l'aurez compris pokémon rouge et bleu est extraordinaire sur tous les points même si bien évidemment il y a quelques défauts comme l'ergonomie générale la gestion de l'inventaire ou certains bugs qui peuvent s'avérer gênants c'est une base très solide sur laquelle s'appuyeront tous les jeux qui sortiront ensuite même ceux sortis récemment cet équilibre entre exploration combat et aventure fonctionne très bien et son concept est révolutionnaire pour son époque la diversité des créatures avec des pokémons mignons comme Melophée ou Pikachu et des pokémons très féroces comme Mewtwo Rhinophéros ou Dracolos ont permis de plaire à tout le monde garçon comme fille petit comme grand on s'est tous déjà demandé comment ont été créés les différents crit pokémon si aujourd'hui ils sont définis par leur espèce comme par exemple l'oratoria qui va avoir une sorte de chant de sirène ou Melocreek qui va avoir une espèce de mélodie à l'époque c'était pas du tout le cas et sur Game Boy c'était impossible de faire le cri des différentes espèces du coup Junichi Masuda qui doit alors réaliser ses cris pour trouver l'inspiration il va créer un logiciel qui permet de casser littéralement la carte au son de la Game Boy afin d'en faire sortir toutes sortes de bruits bizarres qu'il attribuera en fonction de la taille du pokémon principalement prenant parfois en compte le fait que le pokémon a une gorge ou non juste après la sortie de Pocket Monster Rouge et Vert au Japon et alors que les ventes ne suivaient pas Satoshi Tajiri et son équipe s'attellent déjà au développement d'une suite il a l'impression de pouvoir aller encore plus loin dans le concept et va offrir un jeu pokémon ultime plus grand plus beau plus complet un jeu pokémon parfait le nom de code est Pokémon 2 et sa sortie est prévue pour 1997 soit l'année suivante déjà ils ont laissé 40 monstres de côté qui n'ont pas pu intégrer au jeu précédent faute de mémoire et comptent s'intégrer dans leur suite en plus de 151 précédents les prochains jeux sont envisagés comme les derniers de la série pokémon 2 sera la ligne d'arrivée et tout le monde passera à autre chose ensuite mais quelques mois après la sortie de Pocket Monster Rouge et Vert au Japon les ventes explosent d'un coup et Game Freak saisit cette opportunité pour annoncer la suite qui s'appellera Pokémon 2 avec Oh Oh en mascotte le souci c'est que juste après ça Nintendo commande à Game Freak une version bleue complémentaire qu'il compte commercialiser à l'international avec des correctifs de bugs des nouveaux designs pour les pokémons et des corrections au niveau des attaques du haut de sa dizaine de salariés et de ses 4 développeurs le studio doit alors laisser le développement de Pokémon 2 de côté et se concentrer sur Pokémon Bleu les sprites des pokémons sont refaits beaucoup de bugs sont corrigés les animations des attaques sont retouchées enfin toute l'équipe met la main à la patte Pokémon Bleu finit par sortir le 15 octobre 96 au Japon et l'équipe se remet enfin sur Pokémon 2 quelques mois plus tard c'est l'anime qui débarque au Japon puis la communication autour du jeu commence à s'orchestrer de nouvelles créatures sont révélées au magazine microgroupe et des interviews sont données par certains membres de l'équipe de développement une démo jouable est présentée au Nintendo Space World de 97 et là les joueurs et journalistes prennent une énorme claque avec toutes les nouveautés eux qui s'attendaient à une simple suite comme ça se faisait à l'époque les voilà devant un tout nouveau jeu le nom définitif sera révélé à ce moment là Pokémon version or et Pokémon version argent ils en profitent pour annoncer le dernier report du jeu prévu finalement pour mars 98 et annoncé comme quasiment terminé par les développeurs la démo est tellement différente des jeux qui vont sortir qu'on n'a pas l'impression que c'est le même jeu en fait je vous conseille d'y jeter un oeil à l'occasion les Pokémon sont différents la carte est calquée sur le Japon entier le joueur peut se balader sur un skate enfin il y a des nouveautés à tous les niveaux en plus du jeu c'est carrément le film Pokémon qui est annoncé est prévu pour juillet 98 les attentes sont très grandes mais c'est à ce moment que survient ce qu'on a appelé l'incident Porygon un épisode de la série animée a provoqué des crises d'épilepsie à cause des flashs présents dans l'épisode sur Porygon faut savoir que les japonais sont étrangement beaucoup plus sensibles que nous surtout ce qui est crise d'épilepsie les flashs à la télé etc la série animée n'y en pose pour une durée indéterminée et puis Game Freak annonce que le développement de Pokémon or et argent qui semblait pourtant quasiment terminé prendra plus de temps que prévu et repousse leur sortie à une date ultérieure ils se heurtent à des problèmes techniques le jeu est trop ambitieux pour une Game Boy ils n'arrivent pas à intégrer toutes les créatures toutes les capacités et surtout ils veulent intégrer la région de Kanto en entière dans le jeu Tajiri trouve que le jeu est trop proche de Pocket Monster vert et rouge et que les nouveaux Pokémon manquent de créativité qu'il n'y a pas assez de contenu ce qu'il veut c'est le jeu Pokémon ultime et en plus Nintendo va demander à Game Freak de passer le jeu sur Game Boy Color alors qu'elle n'est même pas encore prête et même pas encore commercialisée encore une fois les problèmes de développement s'enchaînent et le projet est grandement retardé entre le report du jeu et les problèmes survenus lors de l'incident pour Egon la communication mis en place par Nintendo autour du film et des nouveaux jeux est en train de retomber Nintendo décide alors de commander encore une nouvelle version à Game Freak qui pourrait être livrée rapidement et qui accompagnerait la sortie du film vous l'avez compris c'est la version jaune troisième jeu se déroulant à Kanto inspiré de l'anime avec un Pikachu qui le suit partout dans le même temps ils doivent revenir sur les versions rouge et bleu pour changer des éléments dans la version internationale Game Freak est submergé de travail et ne sait plus où donner de la tête d'autant que pour la version jaune ils ont promis à Nintendo d'intégrer une voix à Pikachu une tâche bien plus difficile que ce qu'ils avaient imaginé elle qui devait accompagner la sortie du film arrivera finalement plusieurs mois après et décevra tous les fans qui s'attendaient enfin à la suite promise depuis plus d'un an en fin d'année 98 ils sont finalement libérés de tout ça et ils peuvent se concentrer sur or et argent même si ce développement chaotique fatigue la petite équipe sur les projets le fait de revenir plusieurs fois sur les jeux précédents a fait naître plein de nouvelles idées puis Pokémon Rouge et Bleu sort dans le monde et le succès extraordinaire va complètement étouffer la compagnie entre les médias du monde entier qui essaient à tout prix de les joindre les entreprises qui souhaitent faire des partenariats pour des produits dérivés et les fans qui ne peuvent plus d'attendre la suite le studio a du mal à faire face et Satoshi Tajiri se met à travailler directement de chez lui et là entre en scène l'un des développeurs les plus talentueux de l'histoire Satoru Iwata il va développer le système de combat de Pokémon Stadium et corriger beaucoup de bugs sur Pokémon Rouge et Bleu en un temps record Choqué devant le génie de Satoru Iwata Junichi Masuda qui est désormais co-réalisateur de la série va lui demander de l'aide pour réaliser les projets les plus ambitieux de l'équipe pour Pokémon Rouge et Argent Iwata va alors développer en un temps record des outils de compression extrêmement avancés qui vont donner un énorme coup de boost au développement grâce à ça ils peuvent enfin intégrer les nouvelles créatures les nouvelles attaques de nouveaux PNJ et même intégrer la région de Kanto le développement avance à grande vitesse le jeu est promis aux fans pour la fin d'année 99 une campagne promo monstrueuse est mise en place à travers l'anime les publicités et l'annonce d'un nouveau film on arrive en septembre 99 et un séisme frappe le Japon et frappe plus de 2000 morts et des centaines de blessés les usines de production des cartouches sont impactées et c'est finalement seulement 1 million de cartouches de Pokémon Rouge et Argent qui seront livrées contre les 4 millions attendus une pénurie s'installe rapidement tellement ces épisodes sont attendus mais petit à petit tout va rentrer dans l'ordre les joueurs découvrent alors toutes les nouveautés et parmi celles-ci les Pokémon Shiny qui vont jouer un rôle essentiel dans la communication autour du jeu au Japon les jeux sortent un peu plus tard en Amérique puis en Europe accompagnés par la sortie du second film d'un énorme tournoi de combat Pokémon et d'une nouvelle saison de l'anime Les critiques sont dithyrambiques et absolument hallucinées du contenu que propose un pauvre jeu Game Boy et les joueurs suivent le mouvement faisant de Pokémon hors et argent le plus gros démarrage d'un jeu de tous les temps Après un développement absolument chaotique 2 ans et demi de retard et une équipe complètement lessivée le jeu Pokémon ultime déferle sur le monde redonnant un énorme coup de boost à la Pokémania Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Pokémon Or et Argent prend comme base Pokémon Rouge et Bleu avec énormément de nouveautés et en étant trois fois plus grand et beaucoup plus détaillé. Et la première nouveauté va être présentée dès le début du jeu, c'est l'horloge interne. Quand on démarre une nouvelle aventure, on doit régler l'heure et le jour de la semaine. Ces informations vont servir à intégrer le temps dans le jeu et donc s'en servir comme un élément de gameplay. Ça se traduit par un cycle jour-nuit et trois périodes. Le matin, la journée et la nuit. Les Pokémon sauvages que l'on rencontrera seront différents suivant les périodes. Le matin on rencontrera plus d'insectes, la nuit des Pokémon nocturnes et on peut même rencontrer des Pokémon endormis. Certains Pokémon comme Evoli évoluent en deux espèces différentes suivant le jour ou la nuit et certains événements ne se produisent qu'à des jours ou à des heures précises comme les Mélophées qui dansent le lundi soir au Mont Célinite par exemple. Ça permet aussi d'avoir des cycles et des événements qui prennent du temps à se produire comme Fargas qui met une journée pour fabriquer une bolle ou alors d'avoir les baies qui repoussent tous les jours. Une prouesse technique très impressionnante qui a été très bien utilisée par le jeu. Pokémon hors et argent, c'est le jeu de la série où on a le plus l'impression d'évoluer dans un vrai monde avec tous ces éléments gérés par le temps et les cycles jour-nuit qui est visible, les heures et les jours qui passent, les PNJ parlent beaucoup du monde qui les entoure, des moments de la journée et tout a l'air vraiment vivant. Le bateau, le train, la tour radio, le concours d'insectes, etc. Et tout ça va être appuyé par le Pokématos, un outil qui va regrouper des coupons avec différentes fonctionnalités comme la carte, la radio carrément et même un téléphone portable. On peut échanger notre numéro de téléphone avec certaines personnes comme Léo qui va nous prévenir que nos boîtes du PC sont presque pleines, ou des dresseurs qui nous appellent pour discuter, demander une revanche ou même nous prévenir que certains Pokémon rares apparaissent temporairement. Tout ça rajoute une vraie couche de réalisme. Le monde grouille d'événements qui se produisent constamment et ça empêche la routine de s'installer dans le jeu, surtout avec un monde aussi grand à visiter. Il y a des choses à faire et des actions possibles tout le temps. Et ça nous permet de parler du contenu faramineux et de l'évolution qu'il y a entre les deux premières générations. Une centaine de Pokémon ajoutés, plein de nouvelles attaques, de nouvelles Pokéballs, de nouveaux types, le type acier et le type ténèbre, ajoutés pour équilibrer les combats du jeu. Les statistiques des Pokémon ont été affinées avec la division de la statue spéciale en attaque et défense spéciale, l'amélioration du Pokédex avec de nouveaux modes, l'apparition des cadeaux mystères, de nouvelles méthodes d'évolution avec les évolutions par bonheur, de nouvelles méthodes de rencontre, en secouant les arbres ou en brisant les rochers. Les Pokémon peuvent maintenant s'accoupler et ils sont sexués. Ils peuvent aussi tenir différents objets. Enfin, les nouveautés sont omniprésentes et la formule du premier épisode est poussée à son extrême. L'inventaire a lui aussi été complètement remanié avec différents compartiments pour en gêner différents objets, un gros défaut du premier jeu qui avait un inventaire beaucoup trop limité. Mais globalement, c'est toute l'ergonomie du jeu qui a été perfectionnée. On n'est plus obligé de passer par le menu pour utiliser les CS. On peut acheter les jetons par 5000 au casino. On peut vendre et acheter les objets plus facilement. On voit la barre d'expérience de nos Pokémon en combat. Et on peut même assigner un objet au bouton Select, comme la bicyclette, et donc l'utiliser sans passer par le menu. C'est sans doute les points les plus frustrants de Pokémon Rouge et Bleu et ils ont été brillamment corrigés. Pokémon Or et Argent est une vraie suite à Rouge et Bleu, d'où le nom de code Pokémon 2. Le jeu se déroule 3 ans après et tous les événements qui se sont produits avant sont référenciés dans le jeu. Donc il ne se présente pas comme une porte d'entrée au monde de Pokémon, mais part du principe que vous avez déjà joué au jeu précédent, ce qui va lui permettre de rentrer plus vite dans le vif du sujet. Du coup, les PNJ, au lieu de nous expliquer les actions basiques qui ont déjà été mises en avance sur Rouge et Bleu, ils vont plutôt nous parler du monde qui les entoure, des mythes et légendes de la région et des différentes avancées de l'histoire. D'ailleurs, grâce à ça, le côté mythologique est extrêmement appuyé. Le Mydo, qui redonne vie à des Pokémon morts dans l'incendie de la Tour Cendrée, ou Lugia, qui sommeille sous l'océan, chef des oiseaux légendaires. Le fait de l'avoir développé comme une suite allège vraiment le jeu de certains côtés fastidieux qui reviendront ensuite. On peut même y importer ses Pokémon de la version précédente via le bloc temporel. D'ailleurs, le scénario prend en compte les 3 années entre les deux jeux. Même si vous commencez de la même façon, on y incarne un jeune garçon qui va parcourir la région pour remplir le Pokédex et battre les arènes des différentes villes. Les villes sont encore plus personnalisées maintenant. Chaque ville a un style graphique propre, sa musique, mais surtout des bâtiments particuliers qui permettent de les rendre uniques. Là encore, on prend la base du jeu précédent et on la pousse à l'extrême. Elles ont un style japonais très prononcé contrairement aux jeux suivants. Certaines sont plus développées que d'autres et un sous-texte sur l'écologie est assez présent dans le jeu. Certaines d'entre elles seront envahies par la Team Rocket qui cherche à se reconstruire après avoir été détruits 3 ans auparavant et on va se frotter à eux régulièrement. Ils sont quand même moins présents que dans le jeu précédent et globalement, le monde est moins noir et hostile que dans Kanto. Par contre, le background de chaque ville est bien développé. Les légendes sont omniprésentes et les légendaires sont mis en avant mais de manière indirecte. Ils n'apparaissent pas dans le scénario mais beaucoup de gens nous parlent des mythes autour de chacun d'entre eux, notamment Rosalia. Graphiquement, l'évolution entre Pokémon Rouge et Bleu et Pokémon Or et Argent saute aux yeux. Tout est plus coloré, plus détaillé, plus fin et super bien mis en scène. Regardez la différence entre la mise en scène des combats contre le maître. La différence est incroyable. Chaque arène en profite pour créer une ambiance propre sur un thème précis ce qui les rend encore plus importantes même si les champions sont moins mis en avant. Et même si les champions sont moins mis en avant, ils ont tous une personnalité propre qui se retranscrivent dans leur Pokémon. Cette évolution graphique est très impressionnante pour de la Game Boy et elles sont encore plus aux yeux quand on se rend dans la région de Kanto. Et oui, parce que ce qui rend cet épisode encore plus extraordinaire, c'est qu'en plus de Joto, la nouvelle région, on a la possibilité, après avoir battu la ligue, de revenir à Kanto. On peut y voir beaucoup de choses qui ont changé pendant les 3 ans comme Kramoisille qui a été détruite par une éruption volcanique ou la centrale qui a été réaménagée. Même si forcément, il y a moins de lieux à visiter, l'exploit technique est tellement phénoménal qu'il mérite d'être salué. On peut y faire les arènes qui ont d'ailleurs un très bon niveau, les villes qui ont été retravaillées pour l'occasion et ça allonge considérablement la durée de vie. Aujourd'hui, il y a quelques critiques sur cette partie comme quoi Kanto serait assez vide et manque de contenu mais ces critiques sont assez ridicules. On est sur Game Boy, le jeu pèse quelques mégas, c'est déjà hallucinant d'avoir autant de contenu dans une cartouche. D'autant que cette région est loin d'être vide, il y a juste moins à faire que dans Pokémon Rouge et Bleu, ce qui est normal étant donné que c'est une région post-game ici. Et lorsqu'on arrive à avoir tous les badges de Kanto, on gagne l'accès à la dernière zone du jeu, le Mont Argenté. Lors de cette ascension, on découvre des Pokémon rares, puissants et haut niveau. Et en haut du Mont Couronné se trouve le dresseur le plus puissant de l'histoire de Pokémon, Red. On lui parle, il ne dit pas un mot et engage tout de suite le combat. Son équipe est très haut niveau et très bien équilibrée. C'est difficile de le vaincre, d'autant que son IA est particulièrement bien codé. Il représente le personnage principal de Pokémon Rouge et Bleu, notre avatar du jeu précédent. Une excellente idée qu'il a érigée au statut de dresseur légendaire, très appréciée par la communauté. Les lieux à visiter sont moins variés que dans Rouge et Bleu parce que plus réalistes, donc plus de tours et de grottes globalement, mais la plupart sont optionnels. Certains d'entre eux sont vraiment originales, comme les ruines d'Alpha avec ses puzzles à reconstruire pour débloquer les Zarby. Il y a tellement de mythes et de rumeurs qui sont sortis de cette zone et de ces énigmatiques Zarby. A l'époque, beaucoup pensaient qu'en écrivant des mots, on pouvait débloquer ses libyes ou des Pokémon chromatiques. Comme Pokémon Rouge et Bleu, ce qui frappe quand on rejoue à Or et Argent, c'est la liberté. On nous laisse tranquille et le jeu est super bien rythmé. On a des moments du jeu où on peut choisir où se rendre en premier et par où passer parce que beaucoup de routes comportent plusieurs chemins. Ça renforce encore plus le sentiment d'aventure et c'est très important de proposer ses choix aux joueurs pour qu'ils se construisent soit en aventure. Le rival de cette version est assez particulier et son évolution est très intéressante. Au début, il va voler un Pokémon de départ au laboratoire et nous affronter plusieurs fois par jalousie et méchanceté. Pour lui, on est un dresseur faible et on ne mérite pas de se voir offrir un Pokémon. Il est cruel, détestable, obsédé par le pouvoir, violent et même physiquement abusif puisqu'il nous pousse constamment hors de son chemin. Mais petit à petit, on devient un repère pour lui et ce sont deux styles qui s'affrontent. Le joueur qui attrape et élève soignamment ses Pokémon et le rival qui les vole, les maltraite et veut gagner contre nous pour prouver que tout ce qui compte, c'est la force et la puissance. Et à force de le battre, il se rend à l'évidence et comprend que ce ne sont pas des méthodes acceptables pour un dresseur et même s'il reste mystérieux et égoïste, il traite mieux ses Pokémon et tombe sous d'autres influences. C'est un personnage très intéressant dans l'univers de Pokémon et il représente les joueurs obnubilés par les combats et la puissance des Pokémon, ne voyant en ces créatures que des moyens de se jauger aux autres alors que le cœur du jeu, c'est de vivre des aventures avec ses Pokémon. C'est d'ailleurs encore plus concret via le dialogue de Marion, l'un des membres de la ligue Pokémon et donc l'un des dresseurs les plus puissants de toute la région. Pokémon puissant, Pokémon faible, cette vision est faite pour les simples d'esprit. Les bons dresseurs gagnent avec leurs Pokémon favoris. J'aime ton style, tu es un bon dresseur. Allez va, le maître t'attends. C'est l'un des rivaux les plus intéressants et on apprendra plus tard que c'est le fils de Giovanni, l'ancien chef de la Team Rocket, ce qui explique pas mal de choses. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui tire le joueur vers le haut. Peter aussi, maître de la ligue, occupe une place très intéressante dans le scénario. Là où dans Pokémon Rouge et Bleu, on avait l'impression que la ligue Pokémon était de mèche ou au moins indifférente des agissements de la Team Rocket puisque personne n'intervenait quand il volait, envahissait ou même tuait des Pokémon et parce que Giovanni était le champion de la dernière arène, ici, Peter vient nous aider à détruire la Team Rocket et explose carrément les sbires avec son Dracolos. D'un côté, on est accompagné, donc on ressent moins ce sentiment de danger, d'oppression, mais de l'autre, ça rajoute en crédibilité au monde qui nous entoure. Ça met en avant le personnage de Peter qui semble très fort et nous donne envie de l'affronter. Et quand on le fait, c'est lors du combat contre le maître, l'un des combats les plus durs de toute la saga. Même si le développement était plus maîtrisé et le jeu mieux construit, Pokémon Or et Argent avait lui aussi son lot de bugs comme le clonage qui ont vite été découverts et encore une fois, ça a pas mal contribué à faire parler du jeu chez les joueurs et ça a aussi pas mal favorisé les échanges parce que forcément, quand tu peux dupliquer ton Lugia à l'infini, ça ne te dérange pas d'en donner un à tes amis. Pokémon Or et Argent reste dans le cœur de beaucoup de joueurs comme le jeu le plus abouti de la série de par sa vision inspirée de Rouges et Bleus mais poussée beaucoup plus loin, de par toutes ses nouveautés apportées en si peu de temps, de tout ce contenu extraordinaire et de son univers tellement vaste qu'il se permet le luxe d'y intégrer la région de Kanto. Et surtout parce que son monde est super vivant, renforçant encore plus ce sentiment d'aventure et cette exploration sans limite. C'est clairement le jeu Pokémon ultime et ce qui est super impressionnant, c'est qu'en 3 ans de développement, le jeu a apporté plus de nouveautés que dans les 20 années qui suivront. J'ai fini le jeu des tas de fois mais à chaque fois que j'y joue, je découvre de nouvelles choses. Là par exemple, c'était le dresseur de la tour cendrée qui devient blanc après s'être brûlé pendant l'autre combat. Il y a tellement de détails dans ce monde immense qu'on ne connaît jamais tout. Quelques mots tout de même sur la version cristal qui apporte pas mal de nouveautés. Le choix du sexe du joueur, les sprites animés, une proie technique hallucinante, je rappelle qu'on est sur Game Boy, l'ajout de la tour de combat pour pousser encore plus loin le postgame, certains lieux comme la route de glace ou l'entre du dragon ont été profondément modifiés, Suikun est désormais la star de cette version et intégrée au déroulement de l'histoire, enfin beaucoup de changements ont été faits, mais encore plus chez les japonais. Le jeu à la base a été conçu pour se connecter à internet via votre téléphone, dont la récupération de ces libis découle de tout ça, mais pour les versions internationales, ça a été retiré parce qu'on était loin d'être aussi avancé que les japonais là-dessus et que de toute façon, ça n'avait pas vraiment fonctionné chez eux. Je vous mets en description la vidéo du youtubeur trans là-dessus qui explique beaucoup mieux que moi et qui rentre dans les détails si vous voulez en savoir plus. Une des grosses nouveautés de la seconde génération, c'est l'apparition des Shinies. Évidemment, vous vous en doutez, l'équipe de développement n'a pas designé tous les Shinies de tous les Pokémon, ça aurait pris un temps monstrueux. Le Zyles ont soumis les sprites des Pokémon à des modifications de couleurs lors de la décompression des sprites. Et donc tous les sprites sont soumis au même algorithme, d'où le fait que certains d'entre eux ne sont pas très jolis. Mais en fait, ce que je viens de vous expliquer, c'est une théorie connue des Pokéfans, il y a plusieurs points avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord et pour lesquels ça me semblait bizarre. Du coup, pour vérifier, je suis allé regarder le code du jeu et en fait, on se rend compte que les Shinies ne sont a priori pas soumis à un quelconque algorithme mais ont des palettes de couleurs associées, ce qui explique qu'ils ont probablement été assignés à la main par les designers et que donc les Shinies super moches, bah, c'est volontaire. Le mode debug du jeu possède comme par hasard de quoi la changer à la couleur des Shinies. D'ailleurs, pour en finir sur les Shinies, ils sont déterminés par des données propres aux Pokémon qui servent aussi à déterminer la forme des Arby. Ce qui fait que seulement deux d'entre eux peuvent être Shinies, les Arby-E et les Arby-V. Après la sortie de Pokémon Hors et Argent, ça y est, c'est la libération. Après une dizaine d'années de galères, des développements chaotiques, une énorme pression et une équipe complètement lessivée à l'image de Satoshi Itajiri, Game Freak peut enfin respirer et peut-être passer à autre chose. Mais un homme ne l'entend pas de cette oreille. Après le succès phénoménal de Pokémon Hors et Argent et les excellentes critiques faites au jeu, Tsunekazu Ishiara se dit que c'est dommage de laisser la série s'arrêter là. Après des discussions avec Game Freak, Nintendo et la société créature, il met en place un plan qui vise à transformer Pokémon en usine Afrique. Il crée la Pokémon Compagnie, une co-entreprise, donc une entreprise détenue par d'autres entreprises et qui a pour but de gérer tout le business autour de Pokémon. Tout ce qui est licences, produits dérivés, films, séries animées, événements, etc. La Pokémon Compagnie est détenue par trois entreprises. La première, c'est Nintendo qui s'occupe d'éditer les jeux. Ils investissent l'argent nécessaire pour créer les jeux, fournissent un support technique et distribuent les jeux à travers le monde. La seconde, c'est Game Freak. Et c'est pour eux que tout ça va le plus changer. Ils sont chargés uniquement du développement du jeu, plus de la gestion de la licence. Ils sont plus soutenus et auront un développement plus léger, mais en contrepartie, ils auront moins leur mot à dire sur tout ce qui se passe autour de la licence. Puisque pour les deux premiers jeux, Nintendo édité les jeux et mettait l'argent, mais ils ont vraiment fait confiance et laissé libre Game Freak de faire ce qu'ils voulaient. Ils leur ont laissé beaucoup de temps. Je rappelle que Pokémon Rouge et Bleu avait plus de 5 ans de retard. Chez n'importe quel autre éditeur, le jeu ne serait jamais sorti. Mais du coup, Game Freak s'occupait de toute la gestion de la licence eux-mêmes, produits dérivés compris. Et la troisième entreprise, c'est Créature. Et c'est là que ça devient le bordel. Créature, c'est elle-même une co-entreprise détenue par Nintendo et Al Laboratori et qui est chargée de s'occuper de la création des produits dérivés comme le jeu de cartes ou les jouets. Sauf que l'actionnaire principal de Al Laboratori, c'est Nintendo. Donc chacune des sociétés possède un tiers de la licence, mais étant donné que Nintendo est derrière Créature, ils détiennent indirectement plus que les autres. Et ça va avoir son importance, mais c'est bien Ishiara qui devient président de la Pokémon Company et les décideurs de tout ce qui est Pokémon désormais. Il décide donc de mettre en action son plan pour Pokémon. Un jeu de la licence principale sortira quasiment tous les ans, qu'importe la qualité. Des spin-offs sortiront régulièrement, une nouvelle saison de l'anime sortira tous les ans et un nouveau film sortira tous les étés pour accompagner la sortie des jeux. Et tout ça porté par des dizaines de produits dérivés, que ce soit des peluches, des habits, des partenariats, des événements, etc. Et là, je pense que vous voyez le problème principal qui arrive. Là où pour les deux premières générations, c'est le jeu Pokémon qui dictait la cadence et tout le reste arrivait après et quand le jeu est en retard comme pour Or et Argent, eh bien tant pis, le jeu reste en développement jusqu'à qu'il soit fini, qu'importe que le film soit sorti ou pas ou que le jeu de cartes soit prêt ou pas. Maintenant, il faut que tout sorte en même temps, quoi qu'il arrive. Avec tout ça en tête, le développement d'un nouveau jeu Pokémon à destination de la Game Boy Advance s'est lancé et c'est Junichi Masuda qui va être nommé directeur seul du jeu. Satoshi Tajiri, le génie créateur de Pokémon est relégué au rang de directeur exécutif ce qui veut probablement dire qu'il n'a pas travaillé sur le projet mais comme il est PDG de Game Freak, il est responsable de ce que produit l'entreprise. Exactement comme le nom de Furikawa, PDG de Nintendo apparaît en tant que directeur exécutif des jeux Nintendo qui sortent sans qu'il ne soit directement impliqué sur le développement. Difficile de savoir s'il s'est mis en retrait tout seul après avoir vécu l'enfer pendant 10 ans et le développement s'il s'est retiré après avoir vu que la licence allait se transformer en usine d'Afrique sans avoir son mot à dire ou s'il a été mis de côté par Ishiara ou Nintendo. C'est donc à Junichi Masuda que revient la tâche de produire un nouveau jeu Pokémon en à peine plus d'un an. Hors de question donc d'intégrer deux régions comme pour Or et Argent et pour aller aussi vite il faut reprendre les bases mises en place par les jeux précédents en enlevant ce qui est difficile à coder. Adieu le cycle jour-nuit et les jours de la semaine. Le temps est géré de manière beaucoup plus simple ce qui ne les ont pas empêchés de se foirer parce qu'au bout d'un an la pile redémarre empêchant les éléments liés au temps de se produire. Je rentrerai dans les détails dans une vidéo dédiée. Adieu les autres régions et adieu nos anciens Pokémon aussi parce qu'il est impossible de transférer ces Pokémon depuis Or et Argent vers Ruby Saphir. Soit disant parce qu'ils n'arrivaient pas à empêcher les Pokémon Bug de transférer mais bizarrement dans Pokémon Stadium ils sont très bien gérés ces Pokémon Bug. Malgré ces suppressions le développement fut quand même très difficile parce que l'équipe voulait quand même apporter des choses supplémentaires par rapport à la formule précédente. Ils vont essayer beaucoup de choses et aussi tester les limites de la Game Boy Advance. Ils ont sous-estimé le passage sur cette nouvelle console et se sont retrouvés un peu débordés puisque contrairement à la Game Boy où c'est très dur de développer mais ça peut aller très vite quand on s'y connaît sur la Game Boy Advance c'était plus facile mais beaucoup plus long et demandait plus d'assets plus d'images plus de musique etc. Game Freak n'avait pas une équipe qui correspondait à ses besoins et surtout les outils créés par Satoru Iwata n'étaient pas compatibles avec cette nouvelle console ils allaient devoir faire le travail eux-mêmes mais le plus dur pour eux c'était l'état d'esprit qui régnait concernant Pokémon au début des années 2000 la Pokémania avait été tellement forte que tout le monde pensait que c'était fini et derrière nous que Pokémon était mort et enterré et qu'on allait passer à autre chose. Vous voyez ce qui s'est passé avec Pokémon Go l'engouement de malade qu'il a suscité et puis quelques mois après la plupart des gens qui sont passés à autre chose et ben là c'était pareil mais en mille fois pire. Les magasins de jouets écoulaient les stocks des produits dérivés et même les contrefaçons de Pokémon étaient durs à trouver. Du coup les développeurs avaient du mal à y croire ils se demandaient souvent si tout ce travail valait le coup et ils avaient très peur que le jeu soit un bide. En plus les noms des jeux Ruby et Saphir ont été décidés en début de projet mais ils se sont rendus compte que les marques étaient déposées ce qui pouvait potentiellement poser problème. Ça a été une période très sombre pour Masuda qui s'est retrouvé plusieurs fois à l'hôpital à cause des problèmes engendrés par le stress notamment au niveau de l'estomac il a même dû subir une coloscopie. Il raconte la nuit juste avant la sortie j'ai rêvé que le jeu était un immense échec et je n'ai pas réussi à dormir une seule seconde mais le lendemain matin je suis allé dans les magasins de jeux autour de chez moi et j'ai vu les gens faire la queue pour la sortie de Pokémon Ruby et Saphir. Et oui parce que Pokémon est tout sauf fini Pokémon Ruby et Saphir seront des cartons et même les jeux les plus vendus de toute la Game Boy Advance bien aidés par une excellente promotion. Les jeux sortent à travers le monde et même si on est loin de la Pokémania Pokémon semble s'inscrire dans la durée les joueurs sont au rendez-vous et la saga devient un véritable repère pour les parents. Le jeu démarre alors qu'on démit déménage à Owen après que notre père soit devenu champion d'arène. C'est d'ailleurs le seul jeu Pokémon où on voit notre père si je ne me trompe pas. En faisant un petit tour on est témoin du Professeur Seiko qui se fait attaquer par un Mediena et on choisit notre starter pour l'aider. On a donc le choix entre Gobou, Harkou et Poussy-Feu et leurs lignées évolutives sont assez réussies je trouve. Seul problème encore une fois comme dans Pokémon Hors et Argent si vous choisissez le starter plant vous allez en chier que ce soit dans les arènes ou à la ligue Pokémon vous avez intérêt à avoir une bonne équipe pour compenser ça. La base est similaire à Hors et Argent mais malgré le temps limité de développement qu'ils ont eu et toutes ces agitations Game Freak a quand même réussi à ajouter pas mal de nouveautés et à produire un jeu qui se démarque suffisamment de ses prédécesseurs. Déjà le premier truc qui saute aux yeux c'est le bon graphique impressionnant. Des graphismes plus fins plus détaillés plus colorés et un univers plus vaste. On voit notre reflet dans l'eau il y a des flaques sur les routes la télévision qui clignote la pluie la tempête de sable dans le désert on a pas mal de Pokémon en dehors des combats comme le Goelies du Capitaine Marco ou les Machopers des ménageurs au début le monde a l'air vraiment vivant avec cette cendre qui tombe à côté d'Otokuya ses courants marins la profondeur de l'eau etc. On voit les différentes sortes de baies avant même de les ramasser il y a des herbes différentes on peut voir le reflet des nuages dans l'eau on peut même aller sous l'eau et visiter un monde sous-marin. Les graphismes apportent vraiment à l'univers et contribuent à nous faire rentrer dans ce monde plus facilement. Il y a même différents arrière-plans et introductions au combat en fonction de la zone où on se trouve ce qui est quand même pas mal il faut le reconnaître. Et ces graphismes permettent d'avoir des villes encore plus variées et assez particulières. On a une ville dans une forêt avec des sortes de cabanes on a une ville sur l'eau avec des maisons sur des espèces de radeaux une autre carrément entourée de murs et qu'il faut rejoindre en passant sous l'eau enfin c'est très varié et les idées sont géniales à ce niveau-là. D'ailleurs les captures d'écran de Cimetronel et de Pacificville avaient bien servi à la communication autour du jeu. Ajouter à ces graphismes très détaillés une grande fluidité grâce au texte qui défait le plus vite aux chaussures de sport qui nous permettent de courir c'est un vrai plaisir de parcourir la carte. Il n'y a plus besoin des points de passage vous savez ces petites maisons avant d'entrer dans une ville dans Joto là on peut rentrer et sortir sans avoir besoin de traverser quoi que ce soit. D'ailleurs il y a aussi les vélos qui ajoutent de la fluidité et j'ai bien dit les vélos parce que dans cette génération on a le choix entre le vélo course qui permet d'aller très vite mais difficile à manier et le vélo cross qui va plus doucement mais plus facile à manier en plus de pouvoir faire des figures. Certaines zones ne sont accessibles qu'avec un de ces deux vélos et on peut venir en changer quand on veut. Dommage que dans le dernier tiers du jeu il ne sert à rien étant donné qu'on le passe à d'autres Pokémon sur l'eau parce que Pokémon Rubier et Saphir est rempli de routes aquatiques. Ça double tranchant d'un côté ça casse complètement la routine et ça donne un vrai sentiment d'aventure de les étendues d'eau qu'on traverse mais de l'autre c'est chiant d'enchaîner les rencontres aléatoires et les combats contre les dresseurs avec leurs Pokémon faibles ce qui a donné le fameux mème To Muchwater. Moi personnellement j'aime vraiment ce qu'ils ont fait à ce niveau là faut juste penser à récupérer des repousses pour pas devenir fou surtout quand on cherche l'entrée à Thaladopolis. Et puis ça a quand même permis de casser le lien avec les régions précédentes dans Joto et Kanto l'eau c'est plus un obstacle qu'autre chose dans Owen ça fait partie intégrante du paysage. C'est un choix fort mais un choix assumé jusqu'au bout. Au niveau des PNG il y a certains d'entre eux qui se déplacent et d'autres à qui on peut répondre. On se sent quand même plus facilement en immersion grâce à tout ça. Par contre pour rester sur les PNG franchement les dialogues de 90% d'entre eux sont complètement sans intérêt. Ajouter à ça que le niveau de langage s'est totalement aseptisé on va très vite arrêter de leur parler parce que ça ne sert à rien franchement. Et ça c'est un vrai problème qui a subsisté dans toutes les générations suivantes. Là où les deux premiers jeux et surtout Rouge et Bleu les dialogues étaient vraiment pertinents drôles intéressants et surprenants depuis Ruby et Saphir ils sont complètement passés au second plan et c'est dommage parce que c'est vraiment important. Avant ça permettait de se renseigner sur les lieux ou sur les personnages importants. Par exemple t'arrives dans une ville dans Rouge et Bleu tu parles un peu au PNG on va te parler du champion de l'arène de la ville de ce qui s'y passe etc. Ça permet de les présenter et d'en faire des combats particuliers. Ici c'est beaucoup moins le cas malheureusement. D'ailleurs en parlant de combat eux aussi ont été grandement améliorés graphiquement avec tous les sprites de Pokémon qui ont été refaits les attaques aussi avec des animations bien travaillées comme celle de Surf par exemple. Un petit bémol tout de même les animations d'entrée en combat ajoutées dans Pokémon Crystal ont disparu sûrement par faute de temps et reviendront dans Pokémon Emerald. C'est dommage quand même. Mais la grosse nouveauté des combats c'est bien sûr les combats doubles. Deux Pokémon contre deux Pokémon. L'idée géniale mais dans Ruby et Saphir il y a très peu de combats doubles finalement. C'était une idée non assumée. D'ailleurs Masuda dit dans une interview qu'il pensait que ça n'allait pas pire aux gens et qu'à la base il comptait les retirer dans les jeux suivants. Dans Emerald par contre ils en ont ajouté plein partout après avoir vu que les joueurs ont été plutôt réceptifs à la nouveauté. Et pour ajouter du piment au combat chaque Pokémon a maintenant une capacité spéciale parmi celles disponibles dans son espèce et qui s'activent sur certaines conditions. Par exemple Lagron à Torrent qui booste ses attaques hauts de 50% quand il n'a pas beaucoup de vie ou Chapignon a une chance d'infliger un statut à un Pokémon qui le touche. Ils sont très inégaux forcément mais c'est une idée vraiment géniale et qui va permettre de personnaliser encore plus les Pokémon et d'en apprendre plus sur eux en plus d'ajouter beaucoup de stratégies dans les combats. D'ailleurs certains Pokémon comme Munja ou Morpheo sont entièrement dépendants de leur talent. Et pour ajouter encore plus de profondeur au combat chaque Pokémon possède maintenant une nature qui va influer sur ses statistiques. Alors sympa aussi comme concept mais dans Pokémon Rubi et Saphir il n'existe aucun moyen d'influer sur les natures des Pokémon même lors de la reproduction. C'est quand même un peu problématique mais ça a été réglé dans la mode. Et pour en finir sur les combats le jeu a introduit les IV et EV qui sont des statistiques cachées qui influent sur les statistiques visibles de nos Pokémon et qui viennent remplacer les DV des générations précédentes. Pas mal de complexité a été ajoutée au niveau des combats mais c'est pour le mieux les combats ont vraiment gagné en profondeur et en variété. Par contre pendant qu'on parle des combats je suis obligé de parler de Lillia. Elle est tellement merdique c'est ridicule. Des Pokémon Sol qui font lance-bou trois fois d'affilée des Pokémon qui font bluff plusieurs fois dans le combat des Voltants qui s'acharnent à faire des attaques électriques contre des types Sol franchement c'est un peu la honte et c'est un vrai retour en arrière parce que Pokémon Or et Argent faisait beaucoup mieux à ce niveau là. Heureusement les champions et la ligue Pokémon possèdent une IA spéciale plus performante mais bon 90% des combats sont contre des dresseurs random donc c'est pas une excuse. Heureusement dans le lot l'IA de Brice et de Tommy nos rivaux bénéficient elles aussi d'un traitement particulier. Ah oui parce que je vous l'ai pas dit mais une des nouveautés de Ruby et Saphir c'est aussi qu'à la place d'un seul rival on en a deux et franchement je sais pas quoi en penser. J'ai l'impression que les deux sont un peu inutiles. D'un côté il y a Brice avec qui on démarre l'aventure mais qui a une personnalité très neutre en fait. Les combats contre lui sont intéressants et il nous récompense à chaque fois mais bon rien de transcendant. De l'autre côté Timmy c'est un petit gars asthmatique qui va nous prendre comme repère et va essayer de nous battre. En fait en soi c'est pas si mal que ça mais la comparaison avec Blue et Silver des jeux précédents est violente. Les deux servent des propos et ont des attitudes et dialogues extrêmement utiles à l'aventure. Ici c'est beaucoup moins le cas. En plus dans le cas de Brice bah en fait on le combat trois fois au début puis deux fois au milieu de l'aventure et après il disparaît. On voit même pas la forme finale de son starter. Il y a clairement un problème à ce niveau là. Et Timmy c'est encore pire. On l'affronte une fois au début et une fois tout à la fin. C'est ridicule. Comment je suis censé éprouver une rivalité pour quelqu'un que j'ai si peu affronté ? C'est dommage parce qu'il y a la place de faire mieux quand même. Il y avait aussi mieux à faire avec les teams. Fini la Team Rocket pendant chaque version à son organisation qu'il faudra empêcher d'arriver à ses fins. Mais là où ça coince c'est au niveau et la Team Magma veut agrandir la Terre. Une motivation un peu ridicule soyons honnêtes même si évidemment tout ça porte sur un propos écologique qui est d'ailleurs bien plus présent dans cette génération que dans toutes les autres. Les travaux du tunnel entre Vergazon et Méroville sont annulés parce qu'ils perturbent les Pokémon. Entre Lavandia et Poivre et Sel on a construit une route pour les Pokémon et l'autre pour les humains pour pouvoir les laisser tranquilles. Enfin il y a pas mal d'exemples comme ça dans le jeu. Mais en plus d'être un propos très japonais le lien entre la Terre et la mer parce que bon personnellement à Toulouse c'est pas trop notre préoccupation principale. C'est surtout la manière dont c'est fait et leur dialogue ridicule qui les décrédibilise complètement. Ils décident de réveiller un Pokémon légendaire surpuissant pour arriver à leur fin. Dans Saphir c'est Kyogre qui provoque un déluge de pluie inarrêtable et dans Rubis c'est Groudon qui provoque une sécheresse sans fin. Et c'est à nous d'aller les calmer pour sauver le monde. C'est dommage le propos de base n'est pas inintéressant surtout qu'il est cohérent avec cette région où on parle beaucoup d'écologie mais la manière dont c'est traité c'est assez ridicule au final. Dans Emerald ce sont les deux teams qu'on affronte à la fois et les deux légendaires qui sont réveillés et qui donnent lieu à une superbe cinématique où Rayquaza vient mettre fin au conflit entre Kyogre et Groudon. Ça a déjà un peu plus de gueule même si ça change rien au problème de base mais du coup comme les teams sont ridicules et bien on a plus cette noirceur et ce sentiment d'oppression qui vient pimenter l'aventure et ça c'est dommage. Et en parlant de la team Aqua et Magma ils mettent en avant un problème du jeu c'est que les dresseurs adverses ont souvent des Pokémon au niveau bien trop faible. Je vous ai parlé de l'IA qui est nul à chier mais des fois il y a des différences de niveau tellement hautes que l'IA n'a rien à faire puisqu'on one-shot tout le monde. En plus dans les moments importants de l'aventure c'est un peu dommage. Vous pourriez penser que c'est parce que j'ai trop entraîné mes Pokémon mais le problème vient vraiment d'eux. Regardez on est à Algacia l'une des dernières villes du jeu et ils ont des Pokémon au niveau 26 un niveau qu'on retrouvait déjà à Vermilava des heures de jeu auparavant. Mais tout ça c'est pas le plus important. L'aventure est très agréable il y a des choses à faire partout et tout le temps. L'exploration devient de plus en plus optionnelle là où dans Rouge et Bleu on était obligé d'explorer pour trouver les CS et des objets rares dont on a besoin pour avancer ici c'est un peu plus en retrait. Alors d'un côté ça rajoute en rythme à l'aventure puisqu'on enchaîne et on avance tout le temps de l'autre on avance peut-être un peu trop vite on passe dans des villes et en quelques minutes on est déjà sorti. C'est dommage mais globalement je trouve que l'équilibre est pas mal et que l'aventure est très plaisante. Il y a beaucoup de lieux à visiter mais qui au final ne donnent pas grand chose nous la Vendia où on doit arrêter le générateur au final on gagne juste une CT l'épave on y gagne quelques objets la Grotte Tréfonds ou le site Meteor on peut récupérer avec beaucoup de chance quelques Pokémon rares comme Drabi ou Stalgama mais rien de plus. D'ailleurs ce ne sont pas les seuls les Pokémon rares dans cette version il y en a plein comme par exemple Eoko au Mont Memoria qui est très rare ou encore le fameux Barco que l'on peut pêcher sur la rivière où il a 50% de chance d'apparaître si on pêche dans 6 cases sur 400 ce qui en fait un Pokémon très rare. J'aime beaucoup le fait d'avoir des Pokémon aussi rares ça récompense les plus vaillants et les plus impliqués dans l'aventure même si parfois ils étaient impossibles à trouver. Et ça c'est une autre superbe facette du jeu je trouve. Il y a des mystères partout il y a des mirages dont on n'a aucune information les papes qu'on voit sur le côté quand on arrive en bateau l'excellente maison des pièges super originale les secrets sont partout. Oui parce qu'au Japon ils étaient très en avance sur nous au niveau d'internet des forums etc et les magazines de guides de jeux vidéo se vendaient très bien aussi. Donc ils ont mis en place ces Pokémon rares des secrets comme ça et ils se sont dit que ça ferait parler les gens sur les forums qu'ils échangeraient des informations et qu'ils finiraient par trouver comment on fait pour les avoir. Mais en Europe et aux Etats-Unis on a beaucoup plus galéré parce que la majorité des gens n'avaient ni internet ni magazine de jeux mais c'est pas assez grave au final je trouve que les secrets sont importants dans un univers et on a fini par percer ces secrets nous-mêmes. Par contre il y a une quête qui va vraiment trop loin c'est celle des régies. Franchement elle a été faite pour vendre des Solus c'est incroyable tout ce qu'il faut faire pour y avoir accès. On doit avoir un Relicante un Pokémon super rare que l'on trouve sous l'eau un Willord puis plonger sur un petit carré d'eau au milieu des courants ensuite on a du texte en braille que personne n'a jamais réussi à lire il faut mettre au Willord en premier Relicante en dernier de l'équipe avant de faire tunnel devant une stèle pour débloquer la grotte des régies. Ensuite dans chacune d'entre elles il faut faire des manipulations particulières comme faire Flash au milieu de rien. Franchement j'adore ce genre de quête mais là c'est juste trop extrême les seules personnes qui sont arrivées sont les gens qui ont acheté le guide officiel surtout que Regice Registil et Regirock sont pas les Pokémon légendaires les plus forts de l'histoire on a pas l'impression d'être justement récompensé pour ça et ça va nous permettre de parler des nouveaux Pokémon et de leur design. Alors c'est très difficile de parler de tout ça parce que les goûts et les couleurs ça se discute pas mais de l'aveu de Sugimori le dessinateur principal de Pokémon ils se sont très inspirés des animaux pour créer ceux de sa génération et il a eu beaucoup de mal à avoir de l'inspiration parce que pour les générations précédentes ils ont eu des années pour créer des Pokémon des évolutions pour en jeter plein comme on l'a vu dans la génération 2 là à peine plus d'un an ça a été un peu plus compliqué même si globalement à titre personnel je le trouve plutôt pas mal. Au niveau des Pokémon il y a juste un truc qui me saoule c'est que même si ça existe depuis la génération 1 ça va vraiment être la génération où ils vont ajouter des Pokémon fabuleux juste pour faire des distributions événementielles avec le film là où dans Rouge et Bleu Nuon fait complètement partie de l'histoire et dans Or et Argent Céléby est très présent dans les dialogues du jeu dans Rubis et Saphir Jirachi et Deoxys sont quasiment inexistants d'ailleurs quand j'étais petit j'avais eu Jirachi dans une distribution à un tournoi Pokémon et j'avais aucune idée de qui était ce Pokémon et à quoi il servait mais ça on aura l'occasion d'en parler un peu plus profondément dans la génération 4 et pour continuer dans les nouveautés évidemment il faut qu'on parle des fameux concours les concours un mode de jeu où on doit charmer le public et le jury pour gagner des rubans et une étoile sur la carte de dresseur il existe 5 thèmes de concours et ça se passe en 2 parties la première consiste à montrer notre Pokémon au public sachant que plus on s'est occupé de notre Pokémon plus on a fabriqué de Pokéblock approprié au thème du concours plus le public va apprécier notre Pokémon et la seconde partie où on utilise des attaques pour charmer le jury ou pénaliser les autres Pokémon et récolter plus de cœurs que les autres sachant qu'on peut faire des combos ou avoir des ovations à la fin la note du jury et la note du public s'additionnent et celui qui a la meilleure note gagne j'ai beaucoup aimé les concours et je trouve que c'est super original et super intéressant de mettre en place des stratégies pour essayer de les gagner les tableaux qu'on a au musée à la fin ont vraiment de la gueule en plus certains trouvent ça inutile ou gadget mais c'est pas mon cas même en y rejoint j'ai pris beaucoup de plaisir à les refaire par contre la nouveauté inutile c'est plutôt les bases secrètes une espèce de chambre qu'on peut aménager dans certains endroits reculés de la carte on peut chercher celle de nos amis mais franchement ça sert pas à grand chose et c'est pas très amusant le plus gros changement qu'a apporté Ruby et Saphir à la série c'est la gestion des boîtes de Pokémon du PC dans les deux premières générations l'ergonomie et les limitations de la Game Boy ont rendu ça vraiment fastidieux il fallait sauvegarder à chaque fois qu'on changeait de boîte on pouvait les consulter qu'une par une enfin c'était un cauchemar de naviguer entre les boîtes et de récupérer les Pokémon dont on avait besoin sur Ruby et Saphir probablement poussés par l'évolution technologique de la Game Boy Advance et aussi pour éviter les nouveaux bugs comme ceux du clonage de la 2G qui utilisaient cette gestion des boîtes ils ont implémenté un système beaucoup plus ergonomique joli et plus efficace pour gérer ces Pokémon on peut même donner des noms et changer le fond de nos boîtes histoire de pouvoir les trier et 18 ans plus tard c'est toujours la même base qu'il utilisait et heureusement parce qu'en post-game on peut s'y donner à cœur joie et enchaîner les captures parce qu'il n'y a rien d'autre à faire malheureusement dans Ruby et Saphir on a accès à une pauvre tour de combat récupérée de Pokémon Crystal et la capture de Raikotza un peu ridicule quand on passe après Pokémon Hors et Argent une fois la ligue terminée on n'a pas grand chose à faire par contre Pokémon Emerald a bien rectifié le tir en ajoutant plein de trucs à faire un peu partout et la fameuse zone de combat avec ses emblèmes à récupérer une idée géniale mais qui aurait dû être dans Ruby et Saphir et comment mieux finir sur Run qu'en parlant des musiques cet épisode a une identité musicale très forte et très festive et ce dès l'écran titre les capacités de la Game Boy Advance sont mises à contribution et tous les thèmes sont cohérents et liés entre eux que ce soit les routes les villes ou les différents lieux à visiter elles accompagnent bien l'action que ce soit la vitesse sur le vélo la liberté quand on surfe ou le côté sourd quand on est sous l'eau c'est un pur plaisir et beaucoup de musique de la 3G sont devenues des thèmes phares de la saga même si Pokémon s'est transformé en usine Afrique Game Freak s'en est très bien sorti et a produit un jeu avec beaucoup de nouveautés sans pour autant révolutionner quoi que ce soit s'appuyant sur la base très solide des deux premiers jeux ils ont réussi à relancer l'engouement pour la saga même si on est loin de la Pokémonia faut le reconnaître malgré un postgame et un contenu assez vide finalement le jeu s'en est pas trop mal sorti après un remake de la première génération sur Game Boy Advance assez étrange un tournant atteint la série avec le passage sur la Nintendo DS si vous avez joué à la 3ème génération vous vous souvenez peut-être de cette porte bloquée dans Pokémon Rubier et Saphir ou de cette porte comblée dans Pokémon Rouge Feu et Verfeuille et bien qu'est-ce qu'elle cache ces portes ? des Pokémon légendaires comme le disaient certaines personnes sur les forums le menu de debug du jeu ? bah rien rien du tout enfin rien en Europe parce qu'au Japon et aux Etats-Unis il est possible d'affronter des dresseurs en scannant leurs cartes via l'e-reader un accessoire qui permet de lire des cartes via une technologie proche du code-bar et ainsi chargé dans la console des jeunesses des nouveaux niveaux comme dans Mario Bros 3 ou différentes récompenses dans les jeux malheureusement cet accessoire n'est jamais sorti en Europe parce qu'il ne s'est pas du tout vendu aux Etats-Unis donc ses portes sont inaccessibles pour nous mais ce n'est pas si grave parce que finalement c'est juste quelques combats classiques on n'a rien raté d'extraordinaire et puis le business model de vendre un accessoire plus des cartes pour chaque jeu pour un peu plus de contenu c'est un peu limite même pour l'époque Après le succès de la troisième génération tout le monde est soulagé et les doutes autour de la pérennité de la licence sont levés du coup ce Pokémon compagnie et Nintendo vont lancer le développement de plein de jeux Pokémon pour le milieu des années 2000 Pokémon Donjon Mystère Pokémon Ranger Pokémon Battle Revolution Pokémon Dash Pokémon Link on va être abreuvés de jeux Pokémon pas toujours de bonne qualité mais tous rentables Ces jeux ne seront pas développés par Game Freak qui lui se chargera de développer deux nouveaux jeux Pokémon de la branche principale à destination de la Nintendo DS Cette fois Game Freak se veut plus ambitieux et souhaite profiter du bouleversement et des nouvelles fonctionnalités offertes par la console Malheureusement encore une fois ils n'ont qu'un an et demi le jeu doit sortir fin 2005 pour accompagner la sortie de la DS à travers le monde Problème contrairement à la Game Boy Advance qui s'inscrivait dans la lignée de la Game Boy la Nintendo DS est complètement différente au niveau de l'architecture et une grosse partie de leur expérience acquise précédemment va leur être inutile sur cette nouvelle machine rendant le développement plus long et plus complexe Étrangement à partir de cet opus Sateshitagiri va passer de directeur exécutif à producteur exécutif un poste qui garantit encore moins son implication sur les projets Il faut donc en un an et demi développer un tout nouveau jeu Pokémon aussi complet avec le précédent mais en plus de ça y ajouter la communication Wifi utiliser le micro l'écran tactile le double écran et garantir la compatibilité avec les jeux précédents Un autre défi va se poser à l'équipe de développement La Nintendo DS est capable d'afficher de la vraie 3D contrairement à la Game Boy Advance il faut donc faire un choix est-ce qu'on intègre cette troisième dimension ou pas et si oui comment le faire ? Forcément tout ça prend du temps et le projet prend du retard dès le début l'équipe de développement met plus de temps que prévu pour répondre à ces questions-là Finalement il sera décidé que le jeu restera en 2D mais intègrera certains éléments de décors en 3D assez discrets Une décision qui va laisser sceptique la majorité des journalistes estimant que la saga Pokémon a atteint suffisamment de maturité pour franchir un cap et regrette que malgré les exploits techniques qui étaient les deux premiers jeux la série se repose sur ses lauriers Tsunekazu Ishiara répondra qu'il voulait garder l'idée originale de Pokémon et le même aspect que ses prédécesseurs Bien évidemment le jeu prendra du retard et la sortie sera décalée d'une année entière C'était juste impossible de créer tout ça en un an et demi surtout pour un studio comme Game Freak qui souhaite rester de petite taille Et ce qui est assez spécial avec cet épisode c'est que la communication autour du jeu et du développement a été très discrète Là où dans les jeux précédents on avait régulièrement des nouvelles du jeu de nouveaux Pokémon dévoilés de temps en temps des captures d'écran du jeu etc Ici entre l'annonce en 2004 le report en 2005 et la moitié 2006 on a eu très peu d'informations et ça s'explique probablement parce qu'ils étaient très en retard et qu'ils ont eu des difficultés techniques Malgré tout quelques mois avant la sortie on a enfin des nouvelles avec des images et quelques interviews de développeurs Une chose très originale pour un jeu Pokémon Nintendo et Game Freak vont créer des versions démo du jeu qui sont envoyées à différents magasins afin que les gens puissent l'essayer avant la sortie La démo est assez proche du jeu final et montre déjà les quelques nouveautés apportées par cet opus avec le micro qui sert à enregistrer un son qui est joué là avec Pijako et la Pokémontre Ça permet de faire de la publicité au jeu mais aussi à la console et ça ne va pas louper Les magasins GameStop qui ont reçu la démo ont connu un pic de fréquentation juste avant la sortie des jeux grâce notamment à cette démo Le jeu débarque fin 2006 au Japon et quelques mois plus tard dans le monde et la réception est assez mitigée en fait Bien sûr la majorité des critiques sont assez positives mais pour la première fois beaucoup de journalistes sont assez critiques sur certains aspects du jeu et notamment le rythme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et oui parce que quand on passe de la troisième génération à la quatrième le premier truc qui frappe c'est la vitesse du jeu Tout est lent mais tellement lent Déjà on passe de 60 fps à 30 mais les problèmes viennent bien au-delà de ça Les textes mettent longtemps à s'afficher Le personnage se déplace à deux à l'heure même avec les chaussures de sport Il met trois heures à se tourner La sauvegarde prend 100 ans La barre de vie descend au ralenti Les animations au combat sont lentes Enfin tout est lent On finit par s'y faire Mais qu'est-ce que c'est dommage Même si je comprends très bien que ça n'est pas un choix volontaire c'est juste qu'ils ont eu beaucoup de mal à développer le jeu et à l'optimiser pour la Nintendo DS Mais du coup les premières heures de jeu sont vraiment chiantes En plus d'accord ils ont galéré techniquement ça peut se comprendre Mais le début de partie est chiant en plus d'être lent Trop de dialogue Un rival complètement débile Un tutoriel obligatoire et même une visite obligatoire à l'école des dresseurs C'est ridicule Il n'y a aucune raison d'imposer tout ça à tous les joueurs qui connaissent déjà la série La majorité des gens qui ont acheté le jeu connaissent déjà Pokémon Mais même pour les nouveaux joueurs ça donne pas du tout envie de toute façon Tout doit être fait par le jeu et non par du dialogue ou des tutoriels ridicules En plus le rival est très présent au début et je le trouve absolument insupportable et un pur cliché du héros de manga qui fonce en réfléchir Sauf que dans un manga on suit un personnage on apprend à le connaître et ça finit par le rendre attachant Là c'est pas du tout le cas puisqu'on le connait pas ça le rend juste débile et à la fin d'un coup il devient finalement plus calme et réfléchi Il n'y a pas de réelle évolution dans le temps C'est du jour au lendemain comme ça il se lève un matin et il se dit Ah tiens c'est pas con de réfléchir un peu de temps en temps En plus il est assez faible donc les différents combats contre lui sont pas toujours intéressants Ça aurait pu être pire c'est pas Nabil non plus mais il y avait beaucoup mieux à faire à ce niveau là même si je suis conscient que c'est très dur de faire un bon rival surtout après les deux premières générations Évidemment il nous donne plein de trucs sans raison mais en fait comme tout au long du jeu on nous offre tout le temps des trucs sans aucune raison on a limite l'impression qu'on nous prend la main pour jouer Toutes les CS sont données comme ça on nous donne des oeufs sans raison un Evoli un Porigon des CT à la pelle enfin là dessus c'est un peu trop accompagné Même la CS Cascade est donnée par Jasmine championne de l'arène d'Oliville à Joto déjà on sait pas ce qu'est fou là et regardez en plus ce dialogue ridicule Heureusement malgré ses défauts Pokémon Diamant et Perle a beaucoup d'autres choses à offrir Déjà il y a le retour de la gestion du temps qui est grandement facilité par la console en elle-même qui embarque un calendrier et une horloge dans le système d'exploitation et du coup permet d'avoir plein d'événements gérés par le temps C'est toujours un peu moins poussé que dans Or et Argent mais c'est déjà une bonne chose que ça soit revenu et ça va servir à rendre la région de Sino plus vivante D'ailleurs cette région est particulièrement bien travaillée je trouve Il y a plein de lieux très variés à découvrir des montagnes des ruines des jardins des manoirs des mines enfin c'est génial de visiter tout ça Tout a l'air encore plus vivant qu'en 3ème génération plus varié et les villes suivent tout aussi bien La construction de la région surplombée par le mont Couronné est très intéressante et vraiment originale par rapport au jeu précédent D'ailleurs le parcours de la région est lui aussi intéressant puisque assez torturé avec pas mal de liberté finalement On retrouve la même philosophie au niveau des routes Il y a souvent plusieurs chemins qui s'ouvrent à nous nous laissant libre de choisir lequel Seul petit bémol à ce niveau là le jeu n'est pas aussi beau que Pokémon Embrood ou Rouge Feu et peut-être qu'il aurait mieux fallu tout laisser en 2D mais c'est pas si grave au final On retrouve encore et toujours ce propos écologique qui fait écho à la saga par exemple lors de la visite des éoliennes ou alors quand on découvre Rivamar une ville qui a remplacé ses routes par des panneaux solaires géants Le propos écologique est quand même moins présent que dans les jeux précédents et la team Aqua et Magma D'ailleurs l'organisation maléfique de cette génération la team Galaxy elle est vraiment très bonne Elle intervient avec parcimonie dans l'aventure et elle est très sérieuse C'est une secte qui cherche à acquérir le pouvoir de Dialga et Palkia deux Pokémon légendaires qui peuvent altérer le temps et l'espace pour créer un monde purifié Elle a carrément des bâtiments à la vue de tous et fait des publicités de recrutement ce qui en fait la seule team de l'univers de Pokémon à se montrer aussi ouvertement Ils justifient leurs agissements par leur envie de faire le bien et ont un leader très charismatique et très intéressant qui s'appelle Elio Il a l'air complètement fou mais en même temps il sort des propos et un discours très construit ça lui donne vraiment une aura spéciale et d'ailleurs grâce ou plutôt à cause de lui et de la team Galaxy les légendaires sont directement intégrés au scénario et leur rencontre est obligatoire En plus ils sont assez faciles à capturer ça casse vraiment le côté légendaire et mythique D'ailleurs dans Pokémon Diamant Perle et Platine c'est n'importe quoi au niveau des légendaires Il y a 20 légendaires Il y a plus de légendaires que de Pokémon de type Glace Spectre Psy Combat ou Dragon C'est n'importe quoi Il y en a 4 fois plus qu'en première génération C'est ridicule En plus ils ont profité de la connexion Wi-Fi pour mettre en place des distributions de Pokémon légendaires via les cadeaux mystères C'est tout aussi ridicule Offrir des Pokémon comme ça tomber du ciel ça n'a aucun intérêt Un légendaire ce qui le rend spécial c'est pas qu'on nous dise Oh il est spécial c'est un Pokémon légendaire C'est d'aller le chercher au fond de sa grotte de résoudre les énigmes et de galérer à le capturer Pas qu'il tombe du ciel comme ça ça n'a aucun intérêt D'ailleurs c'est pareil pour Créalf et Créfadé Ils sont très faciles à attraper et leur grotte est vide Ils en deviennent un peu ridicules Il faut qu'on parle du Camanafi Pour l'avoir il faut avoir deux consoles DS deux jeux Pokémon Diamant Perle Platine le jeu Pokémon Ranger finir Pokémon Ranger puis faire une combinaison de touches sur le menu écrire un mot de passe spécial pour débloquer une mission spéciale finir la mission spéciale On obtient alors un œuf de Manafi qu'on envoie dans les jeux Pokémon et avec lequel on doit marcher 2600 pas pour le faire éclore C'est encore plus ridicule que les distributions événementielles franchement tout ça pour pousser les gens à acheter Pokémon Ranger et le pire c'est que ça a marché Alors c'est vrai que les légendaires de cette génération sont vraiment bien designés et assez inspirés ce qui n'est pas le cas de tous les Pokémon malheureusement On sent vraiment un essoufflement de l'inspiration Il y a beaucoup de Pokémon de génération 1 et 2 qui vont avoir des évolutions ou des bébés Pokémon pas très inspirés et beaucoup de nouvelles lignées évolutives qui ne sont pas très intéressantes aussi Par contre les sprites de Pokémon sont vraiment excellents super bien dessinés et bien animés et rendent certains d'entre eux mythiques comme Luxray par exemple En plus les combats vont avoir encore plus de fonds graphiques et des animations d'attaque de plus grande qualité Les animations d'entrée en combat sont très jolies aussi avec cette herbe qui bouge ou cette eau qui éclabousse Les combats sont très plaisants et surtout les combats d'arène qui sont bien amenés à un bon niveau avec une bonne IA et bien disséminés tout au long de l'aventure En plus les arènes sont vraiment géniales elles sont bien structurées les énigmes sont plaisantes à parcourir et les champions ont de la personnalité Les combats sont devenus encore plus profonds puisque la 4ème génération a séparé les attaques physiques d'une attaque spéciale qui avait été déterminée par les types des attaques auparavant Par exemple on peut avoir une attaque spéciale de type feu et une attaque physique de type feu ce qui permet de mieux utiliser les statistiques de nos pokémons Ajoutez à ça plein de nouvelles attaques plein de nouveaux talents plein de nouveaux pokémons et de nouvelles mécaniques les combats deviennent de plus en plus stratégiques et de plus en plus profonds Et c'est d'ailleurs en 4ème génération que The Pokémon Company va créer le VGC en 2009 un circuit de tournoi IRL débouchant sur une phase finale qui se jouera sur Pokémon Battle Revolution L'idée est excellente et ça fait des années que ça existe au Japon mais là c'est ouvert à tous et n'importe qui peut devenir le meilleur dresseur Seul problème c'est du combat duo donc deux pokémons contre deux pokémons Une aberration le système de combat a tellement été designé pour le solo que lors des premières années du tournoi on voyait tout le temps les mêmes pokémons et tout le temps les mêmes équipes Je comprends pourquoi ils ont choisi le duo plutôt que le solo puisque dans le format solo les matchs peuvent être très longs et très chiants à cause de certaines teams très défensives mais là c'est un peu ridicule on nous propose des aventures où 95% des combats se font en solo mais le format officiel étant du haut il y a un manque de cohérence à ce niveau là Mais pour se consoler on peut jouer en solo en ligne Et oui parce qu'une des grandes nouveautés de la 4ème génération c'est l'arrivée des combats et des échanges via le wifi Plus besoin de câble link Plus besoin d'être proche de ses amis Plus besoin d'avoir d'amis même On peut combattre n'importe qui sur la planète de chez soi Une vraie révolution qui va permettre à une seule stratégie communautaire d'émerger avec ses propres règles son propre équilibrage son système de tiering et surtout qui met en avant les combats solo Les échanges ne sont pas en reste parce que Diamant et Perle marquent le début du fameux GTS la Global Trade Station qui permet d'échanger des pokémons avec le monde entier La wifi de l'ADS a permis d'amener de grosses nouveautés bienvenues dans la série qui vont perdurer jusqu'à aujourd'hui Mais ça ne sera pas les seules nouveautés apportées grâce à la console puisque maintenant qu'il y a deux écrans celui du bas est utilisé par la pokémontre un nouvel objet qui remplace le pokénav On peut obtenir des coupons qui ont chacun des fonctionnalités Malheureusement la plupart ne sont pas très utiles Un calendrier un compteur une horloge On est loin des révolutions promises par Masuda dans les interviews Pareil pour l'explorakid qui permet de visiter les sous-terrains et de récupérer des pierres évolutives C'est cool les 2-3 premières fois mais ça devient vite lassant et c'est pas très intéressant Et la dernière grosse nouveauté permise par la Nintendo DS c'est la connexion aux jeux pokémons sur Game Boy Advance On peut importer ces pokémons depuis rubis saphir emerald rouge feu et vert feuille mais seulement 6 pokémons toutes les 24h Ça permet de les importer mais il faut les capturer à nouveau dans le parc des amis La limite de temps est très chiante et sera retirée dans les jeux suivants mais c'est génial de pouvoir récupérer ces pokémons et ils ont ouvert cette fonctionnalité qu'après avoir battu la ligue D'ailleurs dans le jeu il y a quelques bonus discrets qui sont attribués lorsque les jeux Game Boy Advance sont insérés dans la console comme par exemple un ectoplasma qui peut apparaître dans le vieux château Il y a aussi Regigigas un pokémon légendaire qu'on peut rencontrer uniquement si on importe les 3 régies des jeux précédents Des fonctionnalités intéressantes sauf que Nintendo a eu la mauvaise idée d'enlever le port Game Boy Advance sur les DSi et les DSXL qui sont sortis juste après Pokémon Platine et même avant Pokémon Out Go SoulSilver rendant le transfert de Pokémon un peu plus difficile Et à part le parc des amis le postgame de la 4ème génération n'est pas extraordinaire non plus Ils ont fait l'effort de proposer quand même plusieurs nouvelles zones à visiter de nouvelles quêtes et le retour de la zone de combat de Pokémon Abroad mais on est loin très loin du niveau de rouge feu vert feuilles et encore moins de or et argent c'est un peu décevant encore une fois mais on peut faire maintenant la zone de combat en ligne et franchement c'est génial comme expérience Et puis les combats à échange via le wifi permettent quand même d'ajouter du contenu au jeu après avoir battu la ligue autant que les concours et oui parce que les concours font leur retour dans cette version et sont plus détaillés que dans les versions précédentes là où avant on avait deux parties on bourre notre Pokémon de Pokébloc puis on fait des combos dans Pokémon Diamant et Perle ils ont été complètement remaniés d'abord une première épreuve où on habille notre Pokémon en fonction d'un thème aléatoire avec les accessoires obtenus au fil du jeu ensuite une épreuve de danse où on danse en riz chaque Pokémon donne un enchaînement de mouvements à reproduire et la dernière épreuve est celle de la comédie devant trois juges où on effectue des attaques pour marquer un maximum de points franchement ils sont pas mal quoiqu'un peu répétitifs deux ans après la sortie de Pokémon Diamant et Perle débarque Pokémon Platine il apporte quelques modifications mais franchement ce jeu il a pas vraiment de raison d'exister surtout deux ans après Diamant et Perle même si le monde distorsion est génial Cynthia est beaucoup plus mise en avant et les nouveaux puzzles des arènes sont cool et il y a plus de contenu en post-game le jeu au final je suis pas sûr qu'il vale son prix et pour finir cette quatrième génération je suis obligé de vous parler des musiques notamment des musiques des villes c'est assez incroyable comment à chaque jeu Pokémon les musiques sont aussi travaillées et abouties tout en étant complètement différentes des jeux précédents et même des musiques qui varient en fonction de l'heure de la journée c'est à ce niveau de détail les capacités sonores de la déesse sont très bien utilisées les mélodies sont douces et un peu plus en retrait que sur les jeux précédents ce qui les empêche pas de briller et j'ai hâte d'entendre les musiques réorchestrées pour le remaster prévu en fin d'année même si la formule est la même et que la prise de risque est minime cet épisode a apporté pas mal de nouveautés bienvenues le passage sur la déesse n'était pas facile à négocier surtout en aussi peu de temps même si le marketing prend de plus en plus le dessus sur la série avec tous ces pokémons légendaires à récupérer via des distributions de merde liées aux différents films et que pokémon platine n'a pas apporté grand chose pokémon diamant et perle a créé une vraie aventure avec des villes géniales des lieux variés et bien détaillés à explorer et une difficulté super bien maîtrisée tout au long du jeu qui nous feront oublier cette lenteur et ce début de partie laborieux en 2009 sort un nouveau remake de la série pokémon hardgold et soulsilver et c'est une véritable leçon le remake est extrêmement complet entre les graphismes remaniés et plus beau que ce diamant et perle l'interface complètement refaite les nouvelles fonctionnalités online il y a tellement de nouveautés ajoutées au jeu de base qui est déjà extrêmement complet qu'on ne sait même plus où donner la tête c'est un vrai remake bienveillant avec le jeu d'origine il y a même la possibilité d'écouter les musiques originales ce remake fait honneur au jeu de base grâce à une technique irréprochable et un grand respect de l'oeuvre originale enfin de A à Z le jeu est réussi et reste encore aujourd'hui le jeu le plus complet de la saga et pourtant c'était sans doute les jeux les plus attendus toute la série et ça montre que quand on laisse du temps à Game Freak ils peuvent aller au bout de leurs idées et qu'ils maîtrisent ce qu'ils font difficile de passer après un jeu aussi extraordinaire et aussi apprécié qui a mis tout le monde d'accord et ça va être la lourde tâche de la 5ème génération attendu pourtant pour l'année d'après En 2009, l'Union Européenne vote une loi qui vise à interdire les jeux d'argent virtuels dans les jeux vidéo destinés aux jeunes enfants les jeux qui en intègrent seront automatiquement classifiés PEGI 12, 16 ou 18 Catastrophe, cette loi est votée juste avant l'arrivée de Pokémon Platine sur le sol européen et étant donné qu'en Europe le marketing vise principalement les enfants ça serait bizarre d'avoir des pubs à la télé où le jeu serait marqué PEGI 12 et problème, Pokémon Platine intègre, comme tous les autres jeux avant lui un casino dans lequel on peut jouer aux machines à sous du coup en catastrophe, Game Freak a enlevé les machines à sous et les a remplacés par... bah par rien du tout Regardez comment c'est ridicule je gagne ou je perds des jetons sans rien voir Pour Pokémon Hardgold et SoulSilver sorti l'année d'après ils ont remplacé les machines à sous par une espèce de démineur de Voltor Bataille Et là, ça devient délicat après le succès de la 4ème génération et surtout après Pokémon Hardgold et SoulSilver qui a conquis tout le monde et qui était tellement complet que ça sonnait une fin de cycle Beaucoup de critiques attendaient un renouveau de la série qui se repose trop sur la base établie par les deux premiers épisodes et Game Freak en est conscient Mais encore une fois, on va leur demander l'impossible ils ont un an pour développer un tout nouveau jeu Pokémon à destination de la Nintendo DS Vous vous rendez compte à quel point c'est court ? En tout cas beaucoup trop court pour révolutionner une série aussi populaire et une formule aussi aboutie Game Freak n'est pas fou ils ne vont pas lancer de révolution mais plutôt capitaliser sur le fait que ce soit le 3ème jeu de la série principale à sortir sur DS et donc qu'ils connaissent très bien l'architecture de ce côté-là Ils vont pouvoir amener de grosses évolutions graphiques D'ailleurs, une partie des développeurs font des recherches depuis plusieurs mois sur ce qu'il est possible de faire sur la Nintendo DS et ce qui pourrait être intégré dans les jeux suivants notamment au niveau de la 3D et des animations Et oui, parce que si c'est le 3ème jeu de la série principale sur console comment lui donner cette sensation de nouveauté et de découverte qui est la base des jeux Pokémon alors qu'on reste sur la même console ? En plus, on leur demande encore l'impossible ils doivent faire un jeu qui attire autant les enfants et les nouveaux joueurs que les adultes habitués de la série qui ont grandi avec Pokémon Oui, parce que souvenez-vous à cette époque la franchise Pokémon tout entière se dirige vers un renouveau que ce soit le jeu de cartes, la série animée et forcément les jeux aussi Pour arriver à ce renouveau, Game Freak va décider d'intégrer un tout nouveau panel de Pokémon là où les jeux précédents mixaient les nouveaux Pokémon avec ceux des générations précédentes Pokémon Noir et Blanc est le seul de la série à intégrer que des nouvelles créatures les anciennes ne sont disponibles qu'après avoir battu la ligue et fini le jeu Ils ont créé plein de nouveaux Pokémon entre 400 et 500 nouvelles créatures selon Ken Sugimori et 156 d'entre eux seront jugés assez aboutis pour apparaître dans le jeu mais ils sont conscients que ça ne suffira pas pour amener un vent de fraîcheur il faut que le monde que l'on visite et les environnements que l'on traverse soient inédits aussi mais Masuda a une idée pour la sortie de Pokémon Diamant et Perle il s'est rendu à Manhattan et il a été impressionné par les lieux, les différentes nationalités sur place et la richesse des environnements qu'on pouvait y voir il a pris la décision que Pokémon Noir et Blanc se passerait à Manhattan et c'est la première fois qu'un jeu Pokémon ne se base pas sur le Japon et ça permettra de trancher complètement avec Pokémon Diamant, Perle et Platine et encore plus avec Hard Gold et South Silver qui ont un visuel très japonais en terme d'équipe de développement, ce sont plus de 70 personnes qui vont travailler sur ces jeux là pour vous donner une idée, c'est 4 fois plus que sur Or et Argent même avec tout ce beau monde, le temps de développement est trop restreint ils ne peuvent pas fournir autant de contenu que dans les jeux précédents ils vont donc décider de laisser une place plus importante au scénario et aux propos du jeu jusque dans le titre du jeu, Pokémon Noir et Blanc qui vise à parler de polarité, d'opposition et de points de vue différents par rapport au monde des Pokémon par rapport au monde Sous-titrage ST' 501 Et oui, c'est le gros point fort du jeu. Le scénario est bien amené, bien ficelé et surtout il pose des questions très intéressantes, notamment sur le traitement des Pokémon. La Team Plasma est une espèce de secte qui milite pour la libération des Pokémon qu'elle considère comme réduit en esclavage. Son discours apparent de paix et de respect de la nature la rend difficile à considérer comme maléfique au premier abord. Leur leader est un garçon du nom de N, qui a la capacité de communiquer avec les Pokémon. Les discussions tenies avec lui peuvent être déstabilisantes, nous remettant question dans notre comportement vis-à-vis de nos Pokémon. Et tout au long du jeu, ils vont enchaîner les actions assez limites pour arriver à leur fin, jusqu'à réveiller un Pokémon légendaire et s'en approprier son pouvoir grâce aux capacités de N. Il va carrément battre le maître de la ligue, devenant le dresseur le plus puissant de la région, et on va devoir l'arrêter en réveillant son alter ego, un Pokémon légendaire surpuissant aussi, en le capturant et en l'utilisant pour mettre fin à la Team Plasma. On apprendra par la suite que Gettys, un haut placé de l'organisation, a recueilli et élevé N, et qu'il comptait l'utiliser pour forcer tout le monde à relâcher les Pokémon. Sauf lui, qui aurait été alors le seul à posséder des Pokémon, faisant de lui le maître du monde. Tout ça entrecoupé de dialogues très bien écrits et de cinématiques de très bonne qualité, le scénario et la mise en scène sont vraiment excellents et permettent de raconter une histoire avec un propos derrière. C'est le gros point fort du jeu, mais il va aussi amener son plus gros point faible, le rythme beaucoup trop haché. On est sans cesse interrompu dans notre aventure, que ce soit par la Team Plasma, par Tcheren ou Bianca, nos rivaux, par des appels vidéo complètement inutiles, etc. Franchement, c'est super chiant et ça casse complètement le côté découverte et exploration du jeu, qui est pourtant la base des jeux Pokémon. En plus, nos deux rivaux ne sont pas du tout intéressants, ils sont complètement clichés. D'un côté, Tcheren, c'est l'intellu à lunettes qui cherche à devenir plus fort, et de l'autre, Bianca, la fille un peu maladroite qui manque de confiance en elle. Du coup, c'est encore plus chiant de se faire interrompre dans notre aventure, quand c'est par un de ces deux idiots. Il y a des moments, c'est un cauchemar et ça va trop loin. Enfin, on peut se faire interrompre quatre fois dans la même zone. Bah, ça devient vraiment trop. Et à ce stade, c'est presque devenu une habitude. Mais une fois de plus, le début du jeu est ultra chiant, ultra long et ultra lent, et pas du tout intéressant. Et pour rien arranger à ce niveau-là, il y a des temps de chargement un peu partout. Quand on rentre dans une maison, dans un building, dans un lieu, ça contribue encore plus à donner ce sentiment de lenteur au jeu. Mais malgré son rythme haché, l'aventure est plaisante à parcourir, grâce à tous ces nouveaux pokémons, grâce à tous ces lieux qui sont complètement différents de tout ce qui s'était fait avant dans les jeux pokémons. Et grâce à leur variété, que ce soit la Tour des Cieux, l'aéroport, la grotte électrique, le hangar froid, le pont Yoneuf, le stade de tennis, le stade de football, les comédies musicales pokémons, la grande roue, le château enfoui, etc. Il y a des lieux exotiques et très intéressants partout, et franchement un grand bravo pour avoir eu autant d'idées en si peu de temps. Surtout que les environnements sont très jolis et très bien travaillés, et tout en 3D, accompagnés d'éléments graphiques dynamiques, comme l'effet de vent et des feuilles sur la route 1 par exemple. Entre tous ces lieux très variés et les 156 nouveaux pokémons, la sensation de découverte et de nouveauté n'a jamais été aussi présente. Et c'est tellement génial comme sensation ! Même si on sent un essoufflement parmi les nouveaux pokémons, puisque la plupart sont juste des animaux à qui on a attribué des éléments, ou même des animaux tout courts, surtout au début du jeu, plus on s'approche de la fin, plus on a des pokémons travaillés et originaux. Et surtout, on en découvre jusqu'au bout. Là où dans les générations précédentes, les découvertes de pokémons se faisaient surtout dans la première moitié du jeu, ici elles sont bien étalées jusqu'à la fin, et donc ce sentiment de découverte et de nouveauté ne s'essouffle jamais. Par contre, petit bémol sur les starters qui sont un peu ratés selon moi. Quand on les compare à ceux des générations précédentes, ils font un peu tâche quand même. Mais justement, en plus de tous ces nouveaux pokémons, tous les anciens sont de retour après avoir fini le jeu. D'ailleurs, dans une interview pour le Nintendo Power Magazine, un journaliste demande à Masuda s'il avait pensé à retirer les pokémons les moins populaires du jeu, pour ne pas avoir à refaire toutes les animations, tous les écrits, etc. et gagner du temps, et Masuda a répondu « L'un des plaisirs de pokémons, c'est de pouvoir utiliser et transférer ces pokémons depuis la première génération jusque dans les derniers jeux. » C'est assez ironique aujourd'hui, étant donné que Pokémon Épée et Bouclier intègrent seulement la moitié des pokémons. Et pour accompagner tous ces changements et ces nouveaux pokémons, les combats ont aussi été complètement refaits, finis les sprites et les animations d'attaque qui étaient là depuis le tout premier jeu, Pokémon noir et blanc introduit ce qu'on appelle du « rigging » ou « skeletal animations », des animations portant sur des parties précises du squelette des objets qu'on anime. Par exemple, le bras du dresseur qui jette la Pokéball en entrant au combat n'est qu'une rotation de l'épaule et du bras. Et cette technique appliquée aux pokémons donne un résultat assez incroyable et des animations extrêmement travaillées. Tout est très vivant ! Regardez la papillodance de Pyrax, l'ugulabre qui se balance de gauche à droite. Pour la première fois sur les jeux principaux, les pokémons semblent vivants et réagissent à ce qui se passe autour d'eux. Techniquement, c'est un tour de force assez hallucinant parce que je le rappelle, on est sur un Nintendo DS et en plus, ils l'ont fait pour les 649 pokémons qui existent. Tous les pokémons sont animés, vous imaginez le temps et l'énergie que ça a dû prendre ? On retrouve le côté ambitieux de la série, à vouloir toujours aller plus loin pour faire vivre son concept. En plus de ces nouvelles animations, ils ont ajouté des mouvements de caméra, des effets visuels et des animations d'entrée en combat. Les animations des anciennes attaques ont été refaites, les fonds visuels des combats sont beaucoup plus variés, les combats ont l'air beaucoup plus dynamiques qu'auparavant. Mais malheureusement, beaucoup de joueurs n'ont pas du tout aimé l'aspect graphique du jeu. Faut dire que passer d'environnement 2D avec des sprites, des environnement 3D a rendu le tout beaucoup plus pixelisé et moins attirant. Pareil pour les combats, les pokémons sont beaucoup plus pixelisés et leurs attaques aussi. Mais malgré le travail assez exceptionnel de Game Freak, parce que faire tout ça en si peu de temps, c'est incroyable, l'accueil et les ventes ont été bonnes, mais beaucoup de critiques ont été faites sur le style visuel du jeu. Et au-delà de l'aspect visuel, c'est l'aspect sonore qui a été tout particulièrement travaillé. Comme c'est le cas à chaque jeu, mais ici encore plus que pour les précédents. Évidemment, encore une fois, chaque lieu a sa musique, son ambiance, mais en plus, les musiques sont reliées entre elles en utilisant des instruments proches pour la majorité d'entre elles. Il y a plus de musique, mais surtout plus de variations des musiques, selon l'heure de la journée ou selon certaines situations spécifiques. Par exemple, la musique qui devient totalement épique quand il ne reste qu'un seul Pokémon au champion d'arène qu'on affronte. C'est fou, comme à chaque jeu, ils vont toujours plus loin au niveau musical et c'est probablement dû au fait que Masuda, le directeur des jeux, est compositeur à la base et doit garder un œil aguerri sur tout ce qui se passe à ce niveau-là, en plus de toujours s'arranger pour composer quelques musiques. D'ailleurs, les arènes sont elles aussi de retour et encore une fois, elles sont géniales et rivalisent de créativité les unes avec les autres. Bon, la première n'est pas géniale. Elle t'apprend les affinités des types de manière assez brute et un peu ridicule, mais les suivantes sont beaucoup plus intéressantes. Entre une arène au milieu d'un parc d'attractions proposant des montagnes russes ou une autre au-dessus de balance de canon au canon, elles sont très riches et très variées et les combats contre les champions sont très intéressants. Ils ont des Pokémon à un bon niveau et une IA assez convaincante. Après avoir terminé ces 8 arènes, on sera au Conseil des 4 et la mise en scène des vérifications des badges est géniale, tout comme la mise en scène des combats contre le Conseil des 4, qui en plus ont un très bon niveau et une très bonne IA, rendant ces combats assez difficiles pour notre plus grand bonheur. En plus des combats, les champions sont utiles dans le scénario puisqu'ils nous aident à plusieurs reprises à combattre la Team Plasma. Et ça, c'est encore une bonne idée qui vient crédibiliser le scénario et qui relie toutes les trames de Pokémon. Il n'y a pas les combats d'arène d'un côté et les combats contre la Team Plasma de l'autre. Tout se passe dans le même monde contrairement aux jeux précédents. Et pour rendre ce monde encore plus crédible, ils ont décidé d'ajouter les saisons dans le jeu qui vont changer pas mal de choses dans le monde. Des changements climatiques, plus de pluie en automne, plus de neige et de blizzard en hiver par exemple. Des changements esthétiques, avec plus de verdure au printemps. Des changements musicaux, avec des arrangements différents en fonction des saisons. Des Pokémon qui changent d'apparence selon les saisons. Des Pokémon qui apparaissent plus fréquemment certaines saisons, comme les Pokémon Glace que l'on voit plus souvent en hiver. Et certaines quêtes ou conversations ne sont disponibles que dans certaines saisons précises, ce qui contribue à rendre le monde encore plus crédible et encore plus vivant. A noter que les saisons ne durent qu'un mois dans le jeu, évitant de devoir attendre plusieurs mois pour avoir ces différents changements. Ça n'apporte pas énormément de choses au niveau de l'aventure en elle-même, puisque Pokémon c'est un jeu qui se finit assez vite. Mais je salue quand même le travail fourni et l'idée qui est vraiment bonne. et ça contribue à rendre le monde encore plus crédible et encore plus vaste. Au niveau de la difficulté, elle est plutôt bien dosée, même si on retrouve ce délire de tout le monde qui donne des objets ou carrément des Pokémon sans vraiment de raison. Les CT peuvent maintenant s'utiliser de manière illimitée, ce que j'ai du mal à comprendre, parce que c'est ce qui les différenciait des CS. Ça demandait vraiment de la réflexion sur les Pokémon qui vont avoir la chance de les apprendre. Il y a aussi des médecins sur les routes qui ne servent à rien. On a des potions, des rappels, des objets pour soigner les statuts. Il n'y a pas besoin d'avoir en plus des médecins sur les routes, franchement. Globalement, la difficulté est vraiment bien maîtrisée, même si l'aventure aurait gagné à être un poil plus difficile. Mais là où le jeu devient nettement plus difficile, c'est dans le postgame. D'ailleurs, il est vraiment excellent. Il y a plein de Pokémon rares à aller attraper, plein de trucs à faire, plein de dresseurs puissants avec des Pokémon haut niveau, plein de zones à explorer. On retrouve carrément Cynthia avec qui on peut se battre et qui est super forte. On peut explorer les fonds marins. On a accès à des routes beaucoup plus ouvertes, favorisant l'exploration, à des villes très spéciales comme la forêt blanche ou la ville noire, et tout ça à explorer sans aucune interruption. Mais quel dommage que le jeu n'ait pas été comme ça depuis le début. Quel plaisir on prend à explorer des zones dangereuses, à se battre avec des dresseurs puissants et à goûter à cette liberté qui s'offre à nous. Il y a bien évidemment des Pokémon légendaires à aller chercher aussi, encore beaucoup trop nombreux dans cet épisode. Il y a carrément deux groupes de trios légendaires comme si un ne suffisait pas. On peut aussi aller chercher Kyurem dans sa grotte cyclopéenne avec une mise en scène vraiment géniale à l'image du reste du jeu. Il y a tellement de trucs à faire après la Ligue qu'on a l'impression qu'il y a deux jeux dans le jeu en fait. Les fonctionnalités en ligne de la 4ème génération ont été reprises et grandement améliorées puisqu'on peut maintenant carrément se connecter à la partie d'un ami et visiter son monde, faire migrer des dresseurs de sa partie vers la vôtre, récupérer des objets spéciaux ou accomplir des missions pour l'aider. Il y a aussi le monde des rêves et ses activités sans fin. On peut aménager une maison, cultiver des baies, troquer des objets, rencontrer nos amis, capturer des Pokémon qui auront des talents spéciaux très utiles en combat, etc. Ce monde des rêves n'est pas disponible dans le jeu, mais sur un site internet, le Pokémon Global Link avec lequel on pouvait communiquer pour y envoyer nos Pokémon et y faire des activités. D'ailleurs, le lancement du site a été un carton tellement phénoménal qu'ils ont dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir ajouter les serveurs nécessaires à ce que tout le monde puisse se connecter correctement. Il y a encore beaucoup d'autres activités dont je ne vous ai pas parlé comme le musical, le métro de combat, le club des épreuves, mais vous l'aurez compris, le post-game de Pokémon noir et blanc est pharaonique et il est au moins aussi important que l'aventure. On regrettera tout de même la disparition de la zone de combat et de ses épreuves qui étaient devenues un standard dans la série. D'ailleurs, les combats ont eux aussi connu de gros changements avec l'arrivée de deux nouveaux modes. Les combats trio, trois Pokémon de chaque côté, et les combats rotatifs, un combat Pokémon à trois Pokémon contre trois, mais où un seul des trois peut attaquer et recevoir les attaques à chaque tour. Ces changements sont vraiment intéressants et j'ai beaucoup joué à tous ces types de combats avec mes amis. Mais le plus gros changement au niveau des combats apportés par cette génération, c'est l'arrivée du team preview. On peut maintenant voir les Pokémon adverses avant le combat et ça va complètement révolutionner la stratégie puisqu'on peut désormais former une stratégie avant même le combat et voir les Pokémon qui vont être forts contre notre adversaire et vice versa. Est-ce que ces changements ont été amenés par l'arrivée de Zoroark, un Pokémon assez spécial, qui prend l'apparence d'un autre Pokémon de l'équipe en combat ? Impossible de le dire, mais une chose est sûre, les combats ont pris une toute autre tournure grâce ou à cause de ce changement. Même si son accueil a été un peu mitigé, Pokémon noir et blanc est une franche réussite qui a su prendre des risques et créer un petit renouveau dans la série qui en avait grandement besoin. Même s'il n'est pas exempt de tout reproche, le travail qu'a fourni Game Freak et les choix intelligents qui ont été faits ont permis au jeu de briller, même avec un temps de développement très court. Quelques mois plus tard, et à la surprise générale, Masuda annonce qu'une suite à Pokémon noir et blanc est en développement et qu'elle s'appellera Pokémon noir 2 et Pokémon blanc 2. Personne n'est s'y attendait parce que la Nintendo 3DS est déjà sortie depuis un petit moment et parce qu'aucun jeu Pokémon n'avait eu droit à une véritable suite, seulement des versions complémentaires. Les interrogations grandissent quand deux nouveaux Pokémon étranges et ressemblant à Qrem sont dévoilés. A la fin de l'année 2012, soit plus d'un an et demi après la sortie de la 3DS, Pokémon noir 2 et blanc 2 sortent sur la Nintendo DS. Même si le jeu prend pour base Pokémon noir et blanc, les nouveautés sont légions. Un Pokédex régional plus grand passant de 156 à 301 Pokémon. De nouvelles arènes tout aussi réussies et de nouveaux champions avec de nouveaux types. De nouvelles villes et une nouvelle carte romaniée faisant d'elles la région la plus vaste de tous les jeux Pokémon. Une nouvelle histoire qui se passe deux ans après noir et blanc avec un monde coupé en deux. D'un côté la Team Plasma qui est en train de se reformer avec Gettis à sa tête et d'un autre côté N qui tente de les arrêter. De nouvelles formes de Pokémon ont été dévoilées. Les graphismes ont été encore améliorés et plein de nouvelles animations ont été ajoutées. Le Pokémon World Tournament fait son apparition. Un tournoi avec les anciens champions et les plus grands dresseurs de l'histoire de Pokémon qui agrandit encore plus le postgame. De nouveaux lieux comme une galerie ou une réserve naturelle permettant d'attraper des Pokémon rares sont ajoutées. Le Pokéwood permettant de faire des films avec ses Pokémon fait aussi son apparition. Enfin vous l'aurez compris, c'est une sorte de Pokémon ultime avec une plus grande histoire. Plus de Pokémon, plus de lieux, plus de choses à faire. Un postgame encore plus grand que le précédent et extrêmement plaisant à parcourir surtout quand on a fait Pokémon noir et blanc. Ils ont trouvé la bonne formule là où Pokémon Crystal, Emerald et Platine proposaient le même jeu en allant un peu plus loin. Pokémon noir 2 et blanc 2, lui est un vrai nouveau jeu avec des nouveautés dans tous les sens et qui en plus fait suite au précédent. Malheureusement, le jeu n'a pas été très bien accueilli et c'est à peine plus vendu que les autres épisodes complémentaires alors qu'il a demandé beaucoup plus de travail. Et là, on sent une vraie fracture en fait. Game Freak a énormément travaillé et a retrouvé ce côté ambitieux. Ils ont vraiment poussé la déesse au-delà de ce qu'elle pouvait faire. Mais les joueurs ont fait énormément de reproches. Les jeux ne se sont pas spécialement bien vendus et surtout, leurs efforts n'ont pas été justement reconnus. Imaginez-vous développeur. Vous travaillez chaque jour pendant un an sans relâche pour animer les Pokémon et rendre les combats plus vivants sur une pauvre Nintendo DS obsolète depuis des années déjà. Au bout d'un an, vous arrivez enfin à implémenter ces animations. Vous êtes très fiers de vous mais quand le jeu sort, les joueurs se plaignent des animations parce qu'il y a des pixels, ils se plaignent parce que les environnements sont en 3D, ils se plaignent parce que ça ne se passe plus au Japon, en fait se plaignent pour tout et pour rien. En plus de ça, vous voyez que les ventes ne sont pas flamboyantes et finalement, les jeux se vendaient mieux quand vous preniez moins de risques. Forcément, ça ne donne pas envie de se dépasser et d'innover et ça n'augure rien de bon pour la suite. Saviez-vous qu'il est possible d'avoir une petite copine sur Pokémon Noir 2 et Blanc 2 ? Et pour ça, c'est plus compliqué que remplir le Pokédex. Il suffisait d'aller à Meranguille là où vous trouvez un téléphone par terre. La propriétaire vous appelle et vous explique que c'est son téléphone que vous avez retrouvé. A partir de là, elle va vous appeler plusieurs fois et vous raconte sa vie pendant 100 000 ans. Il faut passer sur 10 cases précises de la carte pour recevoir ces fameux appels. Une fois ces 10 appels faits, on a droit à un premier rendez-vous pour briser la glace. Une fois ce rendez-vous fait, il faut l'appeler 20 fois de plus pour avoir un rendez-vous galant et monter sur la grande roue en sa compagnie. Et après ça, continue les appels, rendez-vous, etc. Mais au final, ça sert à quoi tout ça ? Bah, il nous donnera des Pokémon rares des générations précédentes avec des talents cachés. Assez utile, même si c'est beaucoup trop chiant et que personne ne l'a fait. D'ailleurs, dans cette grande roue, il y a aussi un dialogue assez ambigu avec un montagnard qui vous parle d'amour tout en vous disant qu'il transpire. A noter que si vous choisissez d'incarner un personnage féminin, vous aurez une romance avec un homme et vice-versa. La Nintendo 3DS débarque en 2011 et les débuts ne sont pas très bons. Elle ne se vend pas très bien, notamment à cause du manque de jeu et de son prix. Du coup, en 2012, Nintendo va monter un plan pour la relancer. Commander un jeu Pokémon pour l'année suivante avec de grosses améliorations graphiques et baisser le prix de la console en même temps. Et cette fois-ci, Nintendo souhaite que le jeu Pokémon sortent au même moment partout dans le monde. Game Freak a donc un peu plus d'un an pour développer un tout nouveau jeu Pokémon sur une console qu'ils ne connaissent même pas et en plus, un jeu qui doit montrer les capacités techniques de la machine. Faut ajouter à ça qu'il faut passer après Pokémon Noir 2 et Blanc 2 qui se place parmi les jeux les plus complets de toute la série. Masuda et l'équipe de développement ont bien aimé prendre Manhattan comme base pour Pokémon Noir et Blanc et souhaitent là encore se baser sur une région en dehors du Japon. Et Cocorico, après plusieurs voyages chez nous, c'est la France que Masuda va prendre comme base. Entre les différents paysages qu'on a, les clichés qui nous collent à la peau comme le romantisme ou la mode et notre gastronomie, Game Freak pense que la France est parfaite pour le prochain jeu Pokémon. Et Masuda adore la France. Il y est venu plusieurs fois et à chaque fois il a passé de super vacances ici. Il décide d'appeler le jeu Pokémon X et Pokémon Y ce qui apparemment fait référence à l'axe X et l'axe Y mais je n'ai jamais vraiment compris le lien avec Pokémon. Après que la base ait été choisie, il faut s'atteler au développement mais il faut aller extrêmement vite. Vous vous souvenez quand je vous disais que 70 personnes avaient travaillé sur Noir et Blanc et que c'était beaucoup pour un jeu Pokémon ? Eh bien sur XY c'est pas moins de 500 personnes qui ont participé au projet. Eh oui, il faut que ça aille très vite et la Nintendo 3DS demande plus de ressources de développement que la Nintendo DS pour les jeux et donc un développement plus long. Et en plus, là ils doivent démontrer les capacités de la machine donc le côté technique doit être irréprochable. L'accent est mis sur la 3D. Maintenant il faut que tout soit en 3D. Les environnements, les personnages, les Pokémon, les combats, tout ! Et tout faire en 3D prend énormément de temps. En 2D, on fait tout avec des sprites, des images qu'on peut animer et qui sont très faciles à utiliser. En 3D, on utilise des modèles 3D qui sont beaucoup plus longs à faire et à animer puisqu'il faut bouger certaines parties du squelette. Après une campagne promotionnelle rondement menée, le jeu débarque en octobre 2013 et reçoit un accueil exceptionnel. Le jeu se vend très bien et les critiques sont conquis par ce nouveau jeu Pokémon. En fait, tout le monde est excité par une seule chose, les Pokémon en 3D. Déjà à l'époque, sur Nintendo 64, Pokémon Stadium avait provoqué un gros engouement juste parce qu'on pouvait y voir les combats en 3D. Alors maintenant, les avoir dans un des jeux principaux et sur une console portable rend les gens très enthousiastes. Surtout que la promotion a mis en avant les Pokémon de première génération, très appréciés par la communauté et surtout, des nouvelles évolutions spéciales en combat qui transforment les Pokémon de manière temporaire. de la fin, c'est la fin. Sous-titrage ST' 501 Et oui, parce que les méga évolutions couplées à l'ajout d'une 3D omniprésente, c'est vraiment ce qui va porter le jeu. Et pour cause, les méga évolutions pètent la classe et portent le concept des Pokémon jusqu'au bout de leurs origines. Et puis c'est vrai que les jeux sont beaux, très beaux quand même. Quand on le compare aux jeux précédents, c'est une sacrée claque, surtout que seulement un an s'est écoulé entre les deux. Certains lieux comme la grotte étincelante, l'aquarium, le champ de menhir ou la grotte miroitante sont vraiment jolis. Et les différentes statues et monuments qu'on rencontre ont vraiment de la gueule. On ressent bien le passage sur une nouvelle console. Et ça permet aussi de faire des mises en scène beaucoup plus graphiques, là où avant ça reposait plus sur l'imagination. Les meilleurs exemples se trouvent au conseil des quatre. Chacune des salles est vraiment bien mise en avant. Regardez-moi cette mise en scène contre Narcisse. Ça a vraiment de la gueule. Les cinématiques aussi sont très convaincantes tout au long de l'aventure. C'est dommage qu'il n'y en ait pas un peu plus à certains moments importants. Par contre graphiquement, tout n'est pas parfait. Les effets météo comme la neige ou la pluie ne sont pas très convaincants. La pluie était mieux faite sur Pokémon Rubier et Saphir et c'est pas très flatteur. Les combats ont été complètement remaniés graphiquement. Adieu les animations skeleton, bonjour au modèle 3D. Les Pokémon sont vraiment vivants et ont des animations personnalisées. Ce qui est assez fou quand on considère qu'il y a maintenant plus de 700 Pokémon différents. Mais évidemment c'est très inégal. Et certains Pokémon ont de superbes animations, notamment les méga évolutions. Il y en a d'autres où c'est très basique. Les attaques sont vraiment bien faites et rendent les combats très dynamiques. Les caméras sont beaucoup plus libres et peuvent se déplacer partout, étant donné que tout est en 3D. Et franchement au premier abord, je comprends pourquoi les gens étaient aussi enthousiastes. Voir nos créatures de manière aussi réelle et les voir se battre de manière aussi réaliste, ça nous rapproche forcément de nos Pokémon. Il y a aussi beaucoup d'arrière-plan de combats différents qui collent très bien aux différentes situations. Notamment celles des arènes et du Conseil des 4. Mais tous ces changements ne se font pas sans mal. Certains Pokémon arborent des modèles 3D vraiment dégueulasses comparé à leurs sprites. Et surtout, les Pokémon ont l'air sans âme et très basiques. Les combats deviennent bizarres avant on les imaginait. Et forcément, on peut puiser dans l'animé, dans les artworks, et on se voyait donner des ordres à nos Pokémon et des combats beaucoup plus dynamiques. Là, les deux Pokémon sont quasi immobiles le temps qu'on leur donne des ordres et il ne se passe rien. Chacun attaque à son tour, ça casse vraiment l'immersion. Même en 5G, les sprites animés étaient beaucoup plus dynamiques et donnaient un vrai sentiment d'affrontement qu'on a du mal à retrouver en 3D. Mais il faut quand même saluer le travail de Titan qui a été fourni à ce niveau-là. Faire des modèles 3D pour autant de Pokémon et de nouvelles animations pour autant d'attaques, ça force le respect. Et puis il faut les savourer ces nouveaux combats et cet aspect graphique travaillé, parce que c'est à peu près la seule chose convaincante que le jeu a à offrir. Même si j'ai énormément de nostalgie par rapport à cette génération, étant donné que j'ai énormément joué avec des amis, forcée de constater que le reste est ridicule. L'aventure est complètement inintéressante. Déjà, le rythme est extrêmement haché. Je m'en plaignais sur noir et blanc, mais là, c'est un niveau jamais vu. A toutes les villes, on vient d'embêter pour une raison ou pour une autre. En plus, ils ont eu la merveilleuse idée de nous mettre 4 rivaux. Aucun d'entre eux n'est intéressant ou développé. Ils sont tous super clichés et vraiment débiles. Et surtout, ils parlent beaucoup trop. Il y a même des scènes romantiques avec Sana qui sont complètement hors de propos et qui ne servent à rien. Mais bon, comme on est en France, le romantisme, tout ça, tout ça. Chacun des combats contre eux est beaucoup trop facile. Mais de toute façon, c'est une critique qu'on peut faire au jeu en général. Tout est trop facile. Et on n'a même plus besoin de réfléchir. Et c'est parfaitement voulu, puisque Masuda, en interview, a expliqué que les jeunes d'aujourd'hui étaient occupés avec les réseaux sociaux, etc. Et que du coup, ils ont voulu faire un jeu qui se joue tout seul, en fait. Et bah bravo, c'est réussi. Je pense que le jeu, même un fœtus peut le finir tellement qu'il est simple et linéaire. Il n'y a plus aucun challenge. Même les arènes, elles ont beau être magnifiques, elles n'en restent pas moins ennuyeuses. Les champions n'ont que 3 pokémons, et la ligue seulement 4. Et souvent, les pokémons n'ont même pas fini d'évoluer. Et même sur le contenu des arènes. Avant, elles reposaient sur des petites énigmes et des mini-jeux. Mais ils ont été grandement simplifiés. Par exemple, dans la première arène, qui est une espèce de petit labyrinthe. Bah, il y a les bulles qui nous montrent où passer. Ça sert à quoi d'avoir un labyrinthe si on te montre la sortie ? Je ne comprends pas. On nous donne aussi le multi-expérience, qui fonctionne sur toute l'équipe, dès le début du jeu. Bah, génial, comme ça, on n'a même plus à entraîner nos pokémons. Alors, je sais, certains vont me dire qu'on peut le désactiver. Mais si le jeu te le donne, et qu'il est activé de base, ça veut dire que l'aventure a été pensée pour que ça soit le cas. Pour qu'il soit utilisé comme ça. Il y a très peu de gens qui sont allés dans le menu pour le désactiver. On nous donne en plus des starters de première génération. Là, ça devient complètement ridicule. Et forcément, du coup, au début, l'aventure prend 30 ans à démarrer. Parce qu'il y a beaucoup trop de tutos, beaucoup trop de dialogues. Et en plus, on nous explique carrément le fonctionnement de la pension. Ça fait juste 5 générations qu'elle est là. C'est très dur à comprendre, comme fonctionnement. Heureusement qu'il y a ce tutoriel. Deux lignes dans rouge et bleu, ça suffisait largement pour comprendre à quoi sert la pension. Et tout au long de l'aventure, ça va continuer. On te donne tout le temps des trucs et sans aucune raison. Des CS, des objets. On te file carrément un méga Lucario. Un Pokémon tellement fort qu'il est banni dans les formats compétitifs communautaires. C'est ridicule. C'est comme si on vous donnait Mewtwo au milieu de l'aventure de rouge et bleu. Ça n'a aucun intérêt. Même les captures de Pokémon ont été simplifiées. Iveltal et Xerneas, les Pokémon légendaires mascottes du jeu, ont un taux de capture de 30. Et forcément, je l'ai eu à la première bol. A titre de comparaison, les légendaires sur rouge et bleu ont un taux de capture de 3. 10 fois moins. Les PNJ sont devenus des machines à donner des objets. Ils ne servent qu'à ça. Ils ne sont pas intéressants et ne parlent même pas du monde, de la région dans laquelle on évolue. Pour la 4ème génération, j'avais dit que les PNJ étaient généreux et nous donnaient beaucoup d'objets. Mais c'était un PNJ sur 4, sur 5, sur 6. Là, c'est limite 1 sur 2 tellement c'est ridicule. Et ceux qui ne nous donnent pas d'objets ont des lignes de dialogue très pauvres et sans intérêt. Et je m'arrête là-dessus parce que le rôle des PNJ est primordial dans un RPG. C'est eux qui crédibilisent le monde dans lequel tu évolues, qui t'aiguillent dans ton aventure et qui permettent d'ajouter de la profondeur au scénario et aux différentes situations. Mais là, forcément, comme le jeu est ridiculement facile, il n'y a pas besoin d'être aiguillé et il n'y a pas de scénario ni de vision à approfondir. Donc ils ne servent strictement à rien. Et ça accentue ce sentiment de vide qu'on ressent dans cette région. Là où dans les jeux précédents, il y a tout le temps quelque chose à faire, à explorer et on est tout le temps surpris, ici on passe de ville en ville très rapidement et sans visiter grand-chose en fait. Et quand il y a des bâtiments, ça ne sert à rien de les visiter. Ils sont vides ou complètement dénués d'intérêts, comme le musée de Fort Vanitas qui ne sert à rien, ou les hôtels qui sont copiés-collés dans plusieurs villes. D'ailleurs, il n'y a pas que les hôtels, il y a aussi plein de maisons qui sont copiés-collés dans plusieurs villes. C'est dommage, on perd un peu l'esprit où chaque ville est différente et à sa personnalité qu'elle a depuis les premiers jeux de la série. Dans notre aventure, on a aussi la possibilité de chevaucher certains pokémons pour parcourir certaines routes. Mais franchement, ça n'apporte rien. Et c'est très lent. Dommage, parce que c'était une très bonne idée. Et évidemment, pour rythmer un peu plus l'aventure, ici aussi on a une organisation maléfique qui va sévir dans la région de Kalos, la Team Flare. Son but ? Rendre le monde plus beau et détruire tout ce qui est moche à leurs yeux. Ouais, je suis d'accord, c'est complètement ridicule et ça n'a pas vraiment de sens. Ils veulent donc détruire le monde et le refaire à leur image en sauvant ce qui est assez beau à leurs yeux. Ils sont menés par Lysandre, une sorte d'aristocrate qui a beaucoup fait pour le monde mais qui, à force de le voir se gangrener, souhaite y mettre fin. Et ce qui est bizarre, c'est que même après qu'il ait essayé de détruire le monde quand même, les gens en disent du bien. Tu es quand même un gars cool, Lysandre. La Team Flare est très présente et comme elle n'est pas intéressante et extrêmement faible, à chaque fois qu'on les rencontre, c'est une belle demi-heure d'ennui à la clé. Par contre, la partie du scénario qui est intéressante, c'est celle qui met en scène un vagabond, ancien roi de Kalos qui a mis au point la fameuse arme suprême. Dans Pokémon Rouge et Bleu, on nous parle vaguement d'une guerre qui aurait eu lieu à une époque lointaine mais dans X et Y, elle est clairement décrite. Trois mille ans avant notre ère, une guerre éclata entre deux pays, les hommes et les Pokémon ont été obligés de se battre. Le Floet d'Azède, l'ancien roi d'un de ces deux royaumes, a été mobilisé au front et y perdit la vie. Azède a réussi à construire une machine avec laquelle il est capable de manipuler l'énergie vitale des êtres vivants. Il s'en est servi pour rendre la vie à son Floet et lui donner l'éternité ainsi qu'à lui-même. Puis il s'en est servi pour aspirer l'énergie vitale des êtres humains et des Pokémon qui participaient à cette guerre. Devant cet acte ignoble, Floet a choisi de délaisser Azède qui vagabonde maintenant sans but, apathique, déprimé et incapable de se rendre utile. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme histoire et franchement, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux Pokémon. C'est dommage qu'elle nous soit crachée à la gueule d'un coup et qu'elle ne soit pas mise en scène tout au long du jeu. Et oui, parce qu'au début, l'un des objectifs de notre voyage, c'est de comprendre la mégaévolution et son fonctionnement. Mais après plusieurs dialogues sans vraiment de sens, eh ben en fait, on comprend que c'est magique, la mégaévolution. Faut juste avoir une pierre spéciale, un bracelet spécial et voilà, pouf, ça fait de la magie. Mais pour que ça soit clair, je ne râle pas parce qu'on ne m'a pas donné une explication scientifique de la mégaévolution. Ça, je m'en fiche royalement. Je râle parce qu'on m'impose des dialogues et des détours pour au final me dire que c'est magique. Par contre, je trouve l'idée des mégaévolutions vraiment géniales. Et elles sont toutes super bien faites. Ça rajoute de la stratégie aux différents combats et ça donne envie de récupérer toutes les pierres pour toutes les tester sur nos Pokémon. D'ailleurs, c'est pas la seule nouveauté en combat puisque le type fait débarque aussi dans cette génération, venu pour contrer le type dragon beaucoup trop fort dans les générations précédentes. Même si c'est un peu ridicule que des Pokémon jusque-là de type normal deviennent d'un coup de type fait, c'est clairement un changement bienvenu. C'est pas les seules nouveautés que XY intègre. Il en amène d'autres un peu moins intéressantes mais qui ont le mérite d'exister, comme les hordes de Pokémon qui permettent de rencontrer 5 Pokémon à la fois, ce qui a fait le bonheur des Shiny Hunters, les O'Ora, des pouvoirs spéciaux qui donnent des avantages pendant un temps limité. On peut relooker notre dresseur et certains Pokémon. Il y a des combats aériens aussi qui ont été ajoutés avec que des Pokémon de type vol et quelques autres changements mineurs. Mais une des nouveautés les plus importantes de Pokémon X et Y, c'est ce qui se passe sur l'écran du bas de la console. Il y a 3 écrans possibles. Il y a Poké Récré, qui permet de jouer avec nos Pokémon, qui est complètement inutile. Le système de perfectionnement virtuel, qui permet d'augmenter les EV de nos Pokémon, donc de les entraîner en quelque sorte. Et surtout, le Player Search System, abrévié PSS qui permet de communiquer très simplement avec les autres joueurs de Pokémon. C'est divisé en 3 groupes, les amis, les copains et les passants. On peut donc engager des combats, des échanges ou des discussions avec n'importe qui et c'est extrêmement utile en postgame. Le système est vraiment bien fait. Avoir la possibilité d'engager des combats, des échanges, etc. sans casser le rythme de l'aventure et en voyant les amis qui sont connectés, ça n'a pas de prix. Et c'est pas pour rien que ça va être la génération qui a vraiment fait exploser la stratégie communautaire. Puisque le fait de pouvoir combattre aussi simplement donne toujours envie d'aller plus loin, de se perfectionner, etc. D'ailleurs, il y a aussi les échanges miracles qui font leur apparition. On peut envoyer des Pokémon sans savoir ce qu'on va recevoir en retour. C'est pas mal, surtout pour les gens qui font de l'élevage de Pokémon et qui se retrouvent avec des dizaines de Pokémon identiques sans savoir quoi en faire, surtout en postgame. Et heureusement que c'est là parce que le postgame de X et Y est inexistant. Il n'y a rien à faire. Juste attraper Z-Guard et Mewtwo. D'ailleurs, on ne sait pas trop ce qu'il fout dans le jeu, Mewtwo. Enfin, si, on sait. C'est le fan service à tout va par rapport aux premières générations. Vu que ce jeu-là est destiné pour les enfants, pour attirer les plus vieux de la série, on leur met Mewtwo et voilà, ils sont contents. Mais même moi qui suis un grand fan de la première génération, je trouve ça tellement forcé et absolument inutile. Dans Rouge et Bleu, Mewtwo fait partie de l'aventure. Il est décrit dans le manoir et il est lié à la Team Rocket. Là, c'est débile. Il est juste là sans vraiment d'explication. Mais d'après les jeuxvideo.com, c'est une qualité de proposer plein de Pokémon de première génération. C'est quand même assez honteux de ne rien proposer après la Ligue, qui est atrocement facile au passage, surtout après Noir et Blanc, qui avait des postgame très bien construits. Pas de zone supplémentaire, pas de zone de combat. Pas de quête annexe. Rien du tout. Le jeu manque clairement de contenu. On est passé sur 3DS et on a le droit d'en attendre beaucoup plus. Pour finir sur une note positive, les musiques sont excellentes encore une fois. Tout au long de l'aventure, c'est un pur plaisir. Que ce soit les combats, les zones, etc., les capacités de la machine sont super bien utilisées. Même s'il n'y a plus les arrangements en fonction des saisons, parce qu'il n'y a plus de saisons et plus d'arrangements en fonction de l'heure de la journée, les musiques sont quand même convaincantes. Il y a une mention spéciale à la musique de la route 15 qui donne envie de partir à l'aventure. Écoutez-moi ce chef-d'oeuvre. Voilà, Pokémon X et Y est une vraie déception et c'est le premier vrai faux pas de la série Pokémon. Après, tout est à relativiser. Le jeu n'est pas non plus atroce et je n'ai pas passé un mauvais moment dessus. C'est juste un jeu quelconque, en fait. Mais quand tu passes après tous ces excellents jeux et que tu te contentes simplement de prendre la formule, de refaire la même chose en enlevant la moitié du contenu, c'est difficile d'y voir autre chose qu'un échec. C'est le vrai premier jeu Pokémon développé pour les enfants. Tous les autres visent des cibles larges et s'adressent à tout le monde. Et c'est l'arrivée de Pokémon dans l'ère moderne. Et ça fait écho à la rupture dont je parlais après Noir 2 et Blanc 2. On a vraiment l'impression que Game Freak a fait le minimum syndical pour X et Y, quitte à faire un jeu très moyen. Mais les ventes ont été excellentes pour cet opus et il a boosté les ventes de la 3DS aussi. Alors que penser de tout ça ? Est-ce vraiment un échec si le jeu s'est aussi bien vendu ? Ou peut-être qu'il bénéficie seulement de l'héritage de la popularité des jeux précédents ? On va voir ça avec les jeux suivants. En 2013, à la sortie de X et Y, une rumeur se propage comme quoi un hommage à Missingno, le fameux Pokémon Bug de la première génération, aurait été glissé dans le jeu par Game Freak. Ça se passerait à Illumis, une forme étrange en surbrillance à l'entrée d'un commerce fait un peu penser à la forme de Missingno, c'est vrai. Mais qu'en est-il réellement ? Eh ben, en fait, pas du tout. La forme en surbrillance qu'on voit là est en fait l'entrée d'un café qui se situe derrière et dont une partie serait obstruée par l'enseigne du café. Donc rien de visible à ce niveau-là. Puis il est bon à saluer aussi que Game Freak n'a jamais reconnu l'existence de Missingno que ce soit dans les jeux, les produits dérivés et il n'est même pas mentionné dans les anecdotes de développement de la génération 1. Après un remake correct de Pokémon Ruby et Sapphire sorti l'année d'après, il est temps de s'atteler à la conception d'une nouvelle génération de Pokémon. Étant donné que les ventes de la 3DS ont vraiment décollé, la pression sur la licence Pokémon va un peu retomber et pour la première fois depuis Pokémon Diamant et Perle, Game Freak va avoir 2 ans pour développer un tout nouveau jeu. Ça laisse entrevoir de belles choses et les attentes sont grandes, surtout du côté des fans de la série qui n'ont pas été convaincus par Pokémon X et Y. Et pour la première fois depuis Pokémon Hors et Argent, ça ne sera pas Junichi Masuda le directeur du jeu, mais Shigeru Omori, un game designer qui a travaillé sur la série Pokémon depuis Ruby et Sapphire mais qui du coup n'a pas travaillé sur les premiers jeux Pokémon, sur les jeux Game Boy de la saga. Ça annonce de gros changements dans la série, d'autant que cette fois, c'est la région de Hawaï qui a été prise comme base et donc un archipel d'îles et un décor paradisiaque réputé pour ces paysages composés de falaises, de chutes d'eau, de forêts tropicales et de plages. Complètement dépaysant pour un jeu Pokémon qui s'annonce plus que jamais en rupture avec les précédents. D'autant que Game Freak donnera quelques interviews ils parleront de faire quelque chose de nouveau. Et tout ne va pas se passer comme prévu parce qu'en février 2016, des informations sur le nouveau jeu Pokémon vont être leakées sur internet. Le nom des jeux, Pokémon Soleil et Lune et les logos japonais. Le lendemain, donc le 26 février 2016, Pokémon fête ses 20 ans. Pour l'occasion, The Pokémon Company annonce de nouveaux jeux Pokémon extrêmement ambitieux qui vont donner un coup de neuf à la série. Non, je rigole, évidemment. Ils annoncent un portage de jeux Game Boy sur la 3DS mais Pokémon Soleil et Lune sans montrer aucune image du jeu. Et là, c'est la machine médiatique qui va se mettre en place. Et tous les mois, on va voir une bande d'annonce du jeu qui sera diffusée par Nintendo avant d'en diffuser une toutes les deux semaines à partir de septembre. Ils ont montré 16 trailers en 10 mois. C'est hallucinant l'omniprésence de Pokémon sur cette année-là. En plus de ça, évidemment, il y a toutes les interviews que va donner l'équipe de développement et pas mal de leaks qui vont arriver au cours de l'année. Pokémon est partout et une grosse partie de cette communication va s'adresser aux joueurs plus âgés qui ont découvert Pokémon avec les premiers jeux. En juillet 2016, débarque un jeu mobile qui va créer un phénomène de société et devenir l'application la plus téléchargée. Vous l'avez compris, cette application, c'est Pokémon Go. Le jeu très novateur se base sur la localisation et la réalité augmentée pour nous faire chasser les Pokémon aux quatre coins de notre ville. Son succès phénoménal va faire une promotion monstrueuse aux prochains jeux Pokémon qui pourraient bien profiter pour relancer une Pokémonia comme à la fin des années 90. Mais les jeux Pokémon ne vont pas intégrer de système de communication avec l'application. Et surtout, le phénomène va retomber en septembre, quelques semaines avant la sortie des jeux. Mais le plus important effet, tout le monde sait qu'un nouveau jeu Pokémon va sortir en fin d'année sur une console populaire. Tout semble annoncer un immense carton, peut-être avec des ventes à la hauteur des deux premières générations même. Il devient le jeu le plus précommandé de l'histoire de Nintendo et sa démo devient la démo la plus téléchargée de l'histoire de Nintendo. En novembre, le jeu sort et l'accueil est mitigé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Évidemment, les fameux journalistes ont mis de bonnes notes au jeu, mais c'est au niveau des habitués de la série que la déception sera présente. En cause, le rythme du jeu, encore une fois très lent, à l'image du début de partie qui a eu une torture beaucoup trop longue, beaucoup trop de textes inutiles et surtout, on est trop pris par la main. Le professeur nous accompagne carrément jusqu'à la ville voisine. Vous imaginez le professeur Shen vous accompagner jusqu'à Jadiel ? C'est ridicule. Rajoutez à ça plein de temps de chargement partout et on est bon pour s'endormir en jouant. On fait aussi connaissance avec notre personnage qui sourit tout le temps comme un débile mental et qui marche comme un robot. Ça ne donne pas forcément envie de s'identifier à ça. Le début est encore pire que pour XY et pourtant, il fallait le faire. Avant de partir à l'aventure, on nous donne le motisme à Dex et hormis ces jeux de mots débiles, il permet d'afficher la carte sur l'écran du bas avec un indicateur pour savoir où aller. Ouais, parce que maintenant t'as même plus à jouer au jeu en fait. Tu te rends juste à l'endroit indiqué. C'est ridicule. En plus, on ne peut même pas se balader. Les sorties sont bloquées par certains éléments comme le taurus au début par exemple. Ça sert à quoi d'afficher où tu dois aller sur une carte si toutes les autres sorties sont bloquées ? Le joueur va forcément comprendre où il faut aller. C'est ridicule là. Ça donne aussi lieu à des situations complètement stupides. Là par exemple, je dois chercher Lily mais je me demande bien où elle peut être. Peut-être au niveau du marqueur sur la map ? Honnêtement, je ne pensais pas qu'on pouvait faire pire que XY sur ce point là mais Soleil et Lune s'est encore plus accompagné. Toutes les 10 minutes, il y a un élément qui vient t'interrompre pour rien et casse complètement l'immersion. Ce n'est plus une aventure qu'on vit. C'est limite s'il y a besoin de toucher la manette en dehors des combats. Évidemment, en plus, on lui donne encore le mot de t'exploter le début mais ici, il sera quand même plus utile que dans XY parce que le niveau des dresseurs est un peu plus haut même si ça reste beaucoup trop bas pour nous poser des problèmes évidemment. Par contre maintenant, pour bien s'assurer que tu n'es même plus à réfléchir pendant les combats, carrément les affinités et quelle attaque sera efficace ou pas contre les Pokémon adverses. C'est incroyable quand même. Entre l'indicateur sur la carte pour savoir où tu dois aller et cette aide en combat, en fait, tu ne joues plus au jeu. Le jeu, il se joue tout seul. Et du coup, l'exploration est complètement optionnelle voire complètement impossible vu le level design des routes et des différents lieux et on perd l'une des composantes principales de Pokémon. L'exploration est extrêmement importante dans la série. C'est ça qui te permet de créer ton aventure d'en gérer le rythme, de trouver différents types de Pokémon et de t'approprier le monde dans lequel tu évolues. Et du coup, ce n'est pas du tout le cas ici. Si on ajoute à ça que les PNG ne sont vraiment pas intéressants et balance des phrases aléatoires, la région d'Alola c'est l'une des moins développées en fait. Et c'est dommage parce que cette région est super intéressante et très dépaysante pour un jeu Pokémon. Son découpage en îles est très intéressant mais c'est dommage qu'on ne puisse pas se rendre sur chacune des îles à d'autres Pokémon. Un peu comme c'est fait dans la région de Owen en 3G. Ça aurait rajouté de l'exploration et laissé la place pour cacher plein de petits secrets. Au lieu de ça, c'est soit une cinématique, soit un voyage hors champ carrément. Ouais, parce que dans ce jeu, pour ne rien avoir animé, tout est fait hors champ. C'est un peu ridicule. Même quand on veut monter une pauvre échelle, hop, écran noir, on se retrouve en haut de l'échelle. Ouais, parce qu'en 2016, animer l'ouverture d'une porte sur une 3DS, c'est quand même très difficile. En plus, ils n'ont eu que quelques centaines d'employés sur le jeu. Bon, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. De gros changements ont été faits par rapport au jeu précédent, à commencer par la disparition des CS, remplacée par des montures. Alors, je comprends que la mécanique des CS était vieillissante, même si elle est super importante en termes de game design. Elle te force à attraper différents types de Pokémon et le fait de se servir de tes Pokémon pour surfer, plonger ou voler, ça te rapproche forcément d'eux. Je pense que le problème, ce n'est pas les CS en elles-mêmes, c'est plutôt les attaques qu'elles donnent. Si on prend le cas de la CS Surf, par exemple, elle a été très utilisée parce qu'elle était utile en combat. La CS Coupe, elle était beaucoup moins. Du coup, ici, ce sont des Pokémon qui sortent de nulle part et qui viennent nous transporter. C'est complètement ridicule, on ne peut pas les utiliser en combat, c'est bizarre quand même. Mais ça va bien dans la logique du jeu où tu n'as plus à réfléchir et tu n'as plus à jouer. Les CS, ça te forçait à jouer pour qu'il fallait les enlever. Ce n'est pas le seul changement qu'ils ont fait puisqu'ils ont décidé d'enlever le PSS qui était extrêmement utile et de le remplacer par la place festival qui est nulle à chier. Elle t'oblige à arrêter ton aventure, à sauvegarder, à aller dans une zone dédiée pour affronter d'autres gens. Là où avec le PSS, tout se faisait de manière fluide sur l'écran du bas en plein milieu de notre aventure. C'est quand même incroyable que même ce qui fonctionnait bien avant soit remplacé par de la merde. Même à titre personnel, Pokémon Soleil et Lune, c'est le jeu où j'ai le moins joué en ligne à cause de ça. Toujours dans les changements, les arènes ont disparu et ont été remplacées par des épreuves. Alors, je n'ai rien contre la disparition des arènes, je n'ai rien contre faire évoluer la formule. Mais qu'est-ce qu'elles sont nulles ces épreuves, mon Dieu ? Courir après des ratatas, poursuivre des froussardines, chercher des objets dans une forêt. Enfin, voilà, ce sont des épreuves ridicules qui débouchent sur un affrontement avec un Pokémon particulièrement puissant, appelé Pokémon Dominant, et qui va bien vous faire chier à appeler du renfort et à se battre à deux Pokémon contre un. Oui, parce que c'est une autre nouveauté, les Pokémon peuvent maintenant appeler des Pokémon en renfort qui vont se battre avec eux. C'est chiant et ça ne sert pas à grand-chose dans les faits, surtout quand on cherche des Pokémon rares qui n'apparaissent qu'en renfort d'autres Pokémon. Pour continuer dans les nouveautés, la septième génération introduit aussi les formes régionales des Pokémon. Certaines espèces de Pokémon déjà connues ont changé d'apparence et de type dans la région d'Alola afin de s'adapter à son environnement ou à d'autres conditions particulières. Comme si certains sont moins réussis que d'autres et que ça fait fan service pour attirer les joueurs des premières générations, je trouve l'idée vraiment géniale. Ça permet d'éviter de créer des Pokémon foireux et en plus de donner une nouvelle vie à ces Pokémon un peu oubliés. Toujours dans les nouveautés mais cette fois-ci au niveau des combats, Pokémon Soleil et Lune introduit des attaques Z, des attaques extrêmement puissantes utilisables une seule fois par combat si on a les cristaux Z appropriés. L'idée est excellente, ça rend les combats plus stratégiques et ça permet de casser les équipes trop défensives qu'on peut rencontrer en jouant en ligne. Par contre, certaines animations d'attaques Z sont ridicules et elles sont vachement longues. Regardez celles-ci par exemple. Pour finir sur les nouveautés mais celles-ci beaucoup moins utiles, on a un mode photo qui permet de prendre en photo certains Pokémon dans des endroits précis et un mode Battle Royale pas très intéressant parce qu'il n'est pas du tout adopté au système de combat. Les graphismes ont été améliorés autant au niveau des modèles 3D des Pokémon qu'au niveau des environnements même si au niveau des modèles 3D les critiques que j'ai faites sur X et Y sont les mêmes ici. Ils sont sans âme. D'ailleurs, petite déception par rapport aux environnements qui sont beaucoup moins variés que dans les précédents alors qu'on est dans la région d'Hawaï. Même si quelques-uns sortent vraiment du lot comme le jardin du Laula et le parc de Malié. Au niveau des combats aussi, les graphismes ont été améliorés et les arrière-plans sont maintenant dynamiques et reflètent l'endroit où ils ont été lancés sur la main. Et en plus, on voit les dresseurs à côté de leurs Pokémon durant les combats. Des nouveautés bienvenues qui rendent les combats plus réalistes même si ça cause certains problèmes de taille puisque les Pokémon sont réduits à une taille plus petite pour qu'on voit les dresseurs derrière. Lié à des adversaires importants et très bonne aussi au point de mettre les pièges de Rock et les Picots. Des attaques réputées en stratégie pour être très fortes. Pokémon Soleil et Lune a aussi la particularité d'avoir un scénario bien plus présent que sur X et Y qui avait été vivement critiqué à ce niveau-là. D'ailleurs, le jeu s'ouvre sur une cinématique de Lily, une jeune fille qui fuit le paradis éthère. Le scénario est vraiment pas mal et nous amène carrément dans des dimensions parallèles magnifiques qui nous permettent de rencontrer des ultrachimères, des Pokémon particuliers qui viennent d'autres dimensions et qui du coup ont des apparences très exotiques. Là encore, l'idée est géniale et apporte une nouveauté bienvenue dans l'univers des Pokémon. En gros, au niveau du scénario, Lily a volé un Pokémon pour empêcher sa mère, Elzamina, présidente de cette fondation éthère, de mettre la main sur ce Pokémon très rare qui permet de voyager entre les dimensions. Cette fondation nous est présentée comme une organisation qui récupère et s'occupe des Pokémon maltraités mais au fil du jeu, on va découvrir que Elzamina souhaite libérer des ultrachimères sur Alola mais on comprend pas trop pourquoi en fait. Elle dit que c'est parce que ses créatures sont belles et qu'elle veut être la seule à vivre avec. Enfin, c'est assez étrange. Le scénario parle un peu du lien Merphys, Smurfy et de la famille mais reste beaucoup trop en surface à ce niveau-là. Elzamina va se faire aider par la Team Skull, un groupe de loupards qui volent des Pokémon, blablabla, on connaît la musique. même si la Team Skull est ridicule et que certains personnages sont assez clichés comme le personnage de Lily par exemple, je trouve vraiment que le scénario et la mise en scène de cette génération permettent de sauver une partie du jeu et de donner envie d'avancer dans l'aventure. Il n'y a pas que la Team Skull qui est ridicule, notre rival est pas mal dans le genre aussi. Cette fois, on n'est revenu qu'à un seul rival mais il est débile et beaucoup trop nié. Il n'y a aucune évolution tout au long de l'aventure. D'ailleurs, il prend le starter qui a un désavantage contre le nôtre et il ne nous met jamais vraiment en danger. Je pensais qu'il allait devenir maître de la ligue avant nous comme l'a fait Blue dans les premières générations mais non, surprise, c'est le professeur Euphorbe lui-même qui nous attend après le conseil des 4. Encore une bonne idée puisqu'on nous parle à plusieurs reprises de ses talents pour le combat tout au long de notre aventure. Au niveau du postgame, il y a un tout petit peu plus de choses à faire que dans XY, attraper les ultrachimères, les légendaires et l'arbre de combat. Une sorte de tour de combat. Toujours pas de zone de combat, toujours pas de zone supplémentaire à découvrir. C'est pitoyable. Surtout que là, ils ont eu du temps pour développer le jeu. On dirait vraiment qu'ils ne font aucun effort, juste le minimum syndical histoire de laisser les fans contents et voilà. Bon alors, si les personnages ne sont pas intéressants, que le rythme est extrêmement lent, qu'il est bourré d'incohérences et que son contenu est ridicule, qu'est-ce qui reste au jeu ? Ce qui empêche Soleil et Lune d'être une catastrophe absolue, c'est l'univers. La région d'Alola est plaisante à parcourir. Même si ça manque d'exploration, les nouveaux Pokémon ne sont pas trop mal, les cinématiques sont vraiment géniales et les différentes villes et différents endroits qu'on parcourt sont pas mal aussi. Et encore une fois, même si le jeu prend l'eau de tous les côtés, les musiques sont très bien travaillées. D'ailleurs, c'est l'une des bandes-sons les plus conséquentes de la série, avec près de 200 musiques différentes. Un travail de titan. Elles sont très exotiques en lien avec la région et son aspect graphique et apportent une touche de légèreté et d'apaisement dans notre voyage. Écoutez par exemple celle du village flottant. Et les musiques de combat ne sont pas en reste, elles sont excellentes, super bien rythmées et mention spéciale à la musique des combats contre Gladion qui est vraiment géniale. Pokémon Soleil et Lune est un immense gâchis. Il est bourré de bonnes idées et apporte un vent de fraîcheur dans la série, mais un rythme très lent, une exploration complètement optionnelle et des choix discutables l'ont empêché de devenir une référence dans la série. Il a le pire des défauts pour un jeu vidéo, il est ennuyeux du début à la fin. Après X et Y, la série est en chute libre et semble vraiment s'adresser aux jeunes enfants désormais et uniquement aux jeunes enfants. En plus pour celui-ci, ils ont eu plus de temps et d'argent pour en faire quelque chose de bien, mais force est de constater que c'est un échec sur tous les points. C'est un jeu très moyen mais un très mauvais jeu Pokémon. Mais grâce à la campagne promo dont je vous parlais en intro, au succès de Pokémon Go et au manque de concurrence, le jeu s'est bien vendu et quelques mois plus tard, The Pokémon Company annonce Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. C'est une arnaque. Il y a très peu de nouveautés, les problèmes de Pokémon Soleil et Lune ne sont pas réglés et la seule promo du jeu consistait à montrer qu'il embarque des dizaines de Pokémon légendaires à capturer. C'est pitoyable. En plus, Pokémon Noir 2 et Blanc 2 avaient montré la voie. Les versions complémentaires, c'était de l'histoire ancienne, ça ne servait plus à rien. En plus, ils ont ajouté de nouveaux Pokémon dans cette version complémentaire, ce qui veut dire que les joueurs qui veulent compléter leur Pokédex ou ceux qui font des combats étaient obligés de l'acheter. Et le pire, c'est que ça a super bien marché parce que c'est la version complémentaire la mieux vendue de toute la saga. Les fans, eux, ont eu beaucoup de mal à avaler la pilule. Il est considéré par beaucoup comme le pire jeu de l'histoire de Pokémon. Il a de très mauvaises notes sur la plupart des sites. Mais est-ce que ça a poussé Game Freak à se remettre en question ? On va voir ça tout de suite. Pokémon Soleil et Lune introduit les formes régionales. Mais si pour certaines, les origines sont géniales, comme Goopix qui s'est adapté aux différences de température après que les volcans de Hawaï se soient éteints et donc que les montagnes soient devenues très froides, il y a une forme qui m'a toujours interpellé, à partir au picker qui est une blague visiblement, c'est une noix de coco d'Alola. Eh bien, en fait, son design est inspiré d'un vieil artwork japonais pour les premières cartes Pokémon. Et son type dragon vient de certains arbres de Hawaï qui sont surnommés les arbres du dragon. Et ça a suffit à lui donner son type. Après, il ne faut pas grand-chose à Game Freak pour donner le type dragon à un Pokémon. Hipporoa et Dragal qui sont de type dragon parce que certains hippocampes sont surnommés les dragons de la mer ou Myplodocus qui est de type dragon parce qu'il est inspiré des limaces de mer surnommés les dragons bleus dans certains pays. A l'E3 2017, avant même la sortie de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, The Pokémon Company annonce qu'un RPG Pokémon est en préparation pour la Nintendo Switch et qu'il sortira probablement en 2019. L'année d'après, en mai 2018, The Pokémon Company organise une conférence de presse pour annoncer Pokémon Quest, un spin-off de la saga, Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, un énième remake dans Kanto qui doit sortir en fin d'année. Masuda, par ailleurs, confirme que Game Freak développe un nouveau RPG pour la Switch qui devrait sortir fin 2019. Et là, commence une campagne marketing honteuse entre mensonge et exagération. Concernant Let's Go, Masuda a expliqué qu'il ne serait pas développé par l'équipe principale de Game Freak parce qu'ils sont occupés sur le prochain jeu Pokémon de la série. Ensuite, il a aussi expliqué que ça serait une nouvelle branche principale de la série Pokémon qui serait destinée aux enfants et aux personnes étrangères à l'univers de Pokémon et donc que ça permettrait de libérer la série principale de cette contrainte. Forcément, on a tous pensé que les prochains jeux Pokémon seraient plus matures, moins accompagnés. Un retour aux sources des premiers jeux Game Boy en quelque sorte. Mais évidemment, tout ça a été faux. Déjà, c'est bien l'équipe principale qui s'occupait du développement de Let's Go. On y retrouve même Junichi Masuda en tant que directeur et Shigiru Omori en tant que producteur. Et on le verra un peu plus tard, les prochains jeux Pokémon ne sont pas du tout faits pour les adultes, ils sont encore des jeux pour enfants. Let's Go sort donc en fin 2018 et n'a absolument aucun intérêt. Il enlève les talents, les objets, possède beaucoup moins de contenu que Pokémon Rouge Feuille et Vert Feuille, se passant pourtant dans la même région. Il est d'une facilité absurde et il n'intègre aucune nouveauté narrative. Bon, on s'y attendait pour être honnête, mais ça nous permet vraiment de constater que les tests ne valent plus rien parce que même cet épisode se fait réattribuer des bonnes notes. Le 6 juin 2018, Masuda va donner une interview à Famitsu, un magazine prestigieux japonais, et confirmera qu'un nouveau jeu de la branche principale sortira fin 2019, qu'il y aura de meilleurs graphismes que tous les jeux Pokémon sortis auparavant, qu'il proposera des dizaines de nouveautés et plein de nouveaux Pokémon. Entre cette interview et ce qui a été dit auparavant, les fans s'attendent à une véritable révolution et un jeu plus mature et plus profond. Le 27 février 2019, les deux jeux sont officiellement annoncés lors d'un Pokémon direct. La région de Galar et les starters sont montrés aux joueurs. Quelques mois plus tard, Rebelote, nouveau Pokémon direct avec plein d'informations, d'images et de nouveaux Pokémon. Il présente aussi les Terres Sauvages et le Dynamax, une mécanique qui permet aux Pokémon de prendre une apparence gigantesque, doublant ses PV et lui donnant accès à des attaques puissantes. Les fans ne sont pas très emballés par cette mécanique qui a été mis au point pour profiter du fait que la Switch soit aussi une console de salon et permettre d'afficher des Pokémon gigantesques. Les raids Dynamax sont aussi présentés, reprenant ceux présents dans Pokémon GO. Et le 11 juin 2018, Junishima Suda va lâcher une énorme bombe. Il va annoncer que moins de la moitié des Pokémon seront transférables sur Pokémon épais boucliers et que les autres ne pourront pas être utilisés dans le jeu. Il explique vouloir rendre les Pokémon disponibles beaucoup plus expressifs et qu'il va ajouter des tas d'animations permettant de rendre les Pokémon et les combats plus réalistes et qu'ils n'ont pas le temps de le faire pour tous les Pokémon. Évidemment, la communauté a très très mal accueilli la nouvelle. Déjà qu'elle avait l'impression que la série n'avançait plus, là, c'est une sensation de retour en arrière et surtout, il ne voit aucune amélioration graphique sur les modèles 3D des Pokémon. Les fans ont l'impression qu'on leur ment. Ils vont demander à ce que les jeux soient repoussés pour leur laisser le temps d'intégrer tous les Pokémon, mais évidemment, leur colère ne sera pas entendue. Après ce retour de Flam, Masuda publiera un communiqué où il promettra aux fans que tous les Pokémon seront disponibles dans les jeux suivants. Une bien maigre consolation. Et en même temps, la réaction des fans est compréhensible. Pokémon est la franchise la plus lucrative de tous les temps et le développement de Pokémon épées et boucliers a mobilisé plus d'un millier de personnes. Ça me semble impensable qu'une aussi grosse licence n'ait pas les ressources pour intégrer ce contenu-là dans un jeu Switch. Et pour remuer le couteau dans la plaie, Masuda et Omori vont confirmer dans plusieurs interviews que les attaques Z et les méga évolutions seront retirées et que beaucoup d'attaques seront retirées aussi. Comme pour Soleil-Lune, on va être noyé d'informations et demandes d'annonces sur le jeu qui va en révéler une grosse partie. Tous les mois, une grosse annonce ou un trailer et le 15 novembre 2019, le jeu sort enfin et c'est un carton. Il se vend beaucoup mieux que ce qu'avait prévu Nintendo et Game Freak. Il bat des records de précocité, se vendant extrêmement vite. 6 millions en seulement quelques jours. Il atteindra 10 millions en seulement deux mois. Et là, c'est ce que j'appelle le paradoxe Pokémon qui va refaire surface. D'un côté, les fans sont très déçus mais de l'autre, il se vend extrêmement bien et il plaît aux néophytes. En fait, le paradoxe Pokémon, c'est que tout le monde sait que le jeu n'est pas très bon, que Game Freak s'est foutu de notre gueule mais tout le monde l'achète. Et évidemment, les journalistes ont mis le fameux 16 sur 20 parce qu'il y avait Pokémon sur la jaquette. Sous-titrage ST' 501 Mais alors, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à ce jeu ? Eh bah, des tas de choses. Commençons par le début du jeu, c'est une torture. Je me suis plaint du début de XY et de Soleil-Lune mais alors, d'un épais bouclier, c'est encore pire. Le début est extrêmement lent, il y a beaucoup trop de dialogues inutiles et d'allers-retours qui n'ont pas de sens avec des personnages qui nous arrêtent pour nous parler sans aucune raison. Le rythme est haché en permanence, c'est infernal. Il faut entre 2 et 3 heures pour arriver à la première arène. Vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule ? Ce début extrêmement laborieux nous empêche d'entrer dans le jeu efficacement et peine à nous donner les informations importantes. Quant à des dialogues qui manquent de pertinence et qu'on les enchaîne pendant des heures, on peine à récupérer les informations dont on va avoir besoin dans notre aventure et on se met à appuyer sur Havre frénétiquement pour faire avancer le jeu. A l'instar de Pokémon X et Y et Pokémon Soleil et Lune, le jeu est structuré de manière très linéaire. Il y a un chemin à suivre très précis et il nous est imposé tout au long du jeu. Chaque fois qu'on essaye de prendre un peu de liberté et de sortir des sentiers battus, on a un élément qui nous bloque et nous empêche de vivre notre aventure. Le rythme est sans cesse haché par des dialogues, des temps de chargement, des événements plus ou moins importants et donc empêche l'immersion. Entre le jeu qui t'oblige à rester dans les clous et t'empêche de découvrir le monde, l'aventure qui est interrompue en permanence, le jeu qui t'indique quelles capacités sont efficaces en combat comme sur Soleil et Lune, les objets cachés qui brillent et les objectifs marqués sur le menu avec toujours cet indicateur sur la carte, on a l'impression que le jeu se joue tout seul encore une fois. A quoi on sert si on n'a pas à réfléchir si on doit juste se rendre à un endroit ? On a du mal à rentrer dans une aventure quand on est autant pris par la main. Mais contrairement à Pokémon Soleil et Lune où cette structure linéaire permet de suivre le scénario qui sauve un peu le jeu, ici, il n'y a pas vraiment de scénario en fait. Donc elle n'a aucune raison d'exister cette structure. Après l'échec cuisant des épreuves de Soleil et Lune, les arènes refont leur apparition mais pas sous leur meilleure forme. Que ça soit courir après des moumouflons, attraper des Pokémon ou juste enchaîner des combats. Elles ne sont pas très intéressantes et elles manquent clairement d'imagination. Et les champions ont des Pokémon de bas niveau en plus. Le jeu est structuré bizarrement. On met 2-3 heures pour arriver à la première arène mais ensuite, les arènes s'enchaînent et on met seulement quelques heures pour faire toutes les autres. Par contre, la mise en scène est vraiment pas mal. J'aime beaucoup cette ambiance de combat dans les stades tirés des stades de foot anglais et les encouragements des supporters sont carrément intégrés à la musique. Une idée géniale. Et c'est dans ces combats-là qu'on va pouvoir dynamaxer nos Pokémon. Mais la mécanique est tellement stupide et tellement pas équilibrée qu'elle a été bannie par la communauté dans les combats en solo. Tout comme X et Y et Soleilune, Pokémon épais et boucliers cible de joueurs très jeunes. L'aventure est extrêmement guidée, le niveau de langage est très bas, tout le monde nous donne des objets, soignent nos Pokémon et encore une fois, cet indicateur sur la carte, les objets qui brillent sur le sol, etc. Il n'y a même plus la possibilité de désactiver le multi-exp. Le rythme du jeu est très lent, enfin tout est fait pour qu'il n'y ait aucune difficulté. En plus de ça, on est suréquipé, on commence avec 25 Pokéballs, et 31 000 Pokédollars et le niveau des dresseurs est très bas. L'IA qui était pourtant très bien sur Soleil et Lune est redevenue merdique et fait n'importe quoi. Une excellente manière de nous faire sortir de l'aventure. Les graphismes de manière générale sont pas mal, même si on est bien en dessous de ce que peut fournir une Switch, on traverse quand même des zones très belles et très immersives qui donnent un vrai sentiment d'aventure. Que ce soit les mines de Galar, la forêt de Sleepwood ou celle de Lumirint, c'est un réel plaisir. de parcourir cette région. Les villes aussi ne sont pas en reste. Elles arborent tout un paysage différent et utiliser la Grande-Bretagne comme inspiration pour Galar était une bonne idée. Mais quel dommage qu'on soit tout le temps interrompu et qu'on ne puisse pas visiter tout ça librement. Et celui qui va nous interrompre le plus souvent, c'est Nabil, notre rival. Un personnage insupportable. Il parle beaucoup trop, il est débile, il nous colle tout le temps et il a toujours la même expression du visage tout au long de l'aventure. C'est Tilly, mais en pire en fait. Au cours de l'aventure, il va déprimer après avoir perdu un combat contre Travis, un autre personnage débile. Ça lui donne un côté humain, certes, mais surtout, ça lui fait perdre toute crédibilité à nos yeux. C'est terrible d'être parti des deux premières générations de rivaux pour en arriver à ça. En plus, le jeu commence et nous dit « Voilà, vous êtes amis avec Nabil. » Comme si ça suffisait à nous faire éprouver quoi que ce soit pour lui. En termes de contenu, le jeu est absolument ridicule. Il y a moins de villes et de routes que les jeux précédents et beaucoup moins de choses à faire. Il y a moins de routes que sur Pokémon Rouge et Bleu, le tout premier jeu de la série. Sorti sur Game Boy 22 ans auparavant. Le jeu est très court et on dirait vraiment qu'il n'y a pas beaucoup de travail qui allait dedans. Même les cinématiques sont en stop motion contrairement à Soleil et Lune. Ça fait vraiment fainéant. Ajouter à ça tous les problèmes techniques un peu partout, tous les Pokémon et toutes les attaques qui ont été enlevées. Le conseil des 4 qui a disparu, remplacé par des affrontements contre des personnages qu'on a déjà battus lors de notre aventure. C'est pratique, ça fait beaucoup moins de personnages à modéliser et à écrire. En y ajoutant les différentes textures qui n'ont rien à faire dans un jeu Switch, c'est difficile de reconnaître le travail qui a été fait. Le pire, c'est que l'excuse qu'a donné Masuda pour avoir enlevé la moitié des Pokémon du jeu, soit disant pour mieux travailler les modèles 3D et les animations, en fait, elles sont très similaires à celles de la 3DS. forcément les fans qui l'ont pris comme du foutage de gueule. Et pour continuer dans le manque de contenu, le post-game est très court et parfaitement ridicule. Deux personnages sortis de nulle part viennent voler les reliques légendaires et Dynamax des Pokémon à tout va via je ne sais quel miracle. Nabil nous refait une crise de confiance, on repart dans toutes les arènes pour battre ces Pokémon Dynamaxer et ça pendant une heure en enchaînant des dialogues beaucoup trop longs et inintéressants et les mêmes combats contre les deux personnes. A la fin, on peut y récupérer Zassian ou Zamazenta, deux Pokémon légendaires ridicules, un qui tient une épée dans la bouche et l'autre avec un pelage en forme de bouclier. Ouais, c'est ridicule. Le post-game ne prend même pas une heure à faire et c'est tout. Après, on n'a droit qu'à une pauvre tour de combat où les légendaires sont autorisés histoire de rendre le post-game aussi facile et enfantin que le jeu. Vous imaginez quand même que sur Game Boy, on avait droit à une deuxième région en guise de post-game et que là, on est sur une Switch en 2019 et il n'y a rien. Il n'y a rien après avoir battu la ligue. C'est une onde. Le pire, c'est qu'ils ont eu le culot de sortir deux DLC tout aussi vides et inintéressants que le jeu de base qui ajoute quelques nouveaux Pokémon et donc oblige les gens qui font des combats et qui complètent les Pokédex à les acheter. Ils ajoutent aussi des anciens Pokémon qui avaient été enlevés du jeu. Ils font payer le droit d'avoir les Pokémon qui ont été enlevés. C'est scandaleux, surtout pour 30 euros. Je rappelle juste que 30 euros, c'était le prix de Pokémon rouge et bleu et Pokémon hors et argent sur Game Boy. La comparaison est folle. La seule chose qui sauve vraiment le jeu au niveau du contenu sont les terres sauvages, de vastes zones naturelles se situant entre les grandes villes de la région de Galar. La nature s'y étant à perte de vue et une grande variété de Pokémon, majoritairement des générations précédentes, y vit. La météo et la position du joueur influencent les Pokémon qu'ils croisent et changent entre les différentes zones. Problème, la technique est aux fraises. Les Pokémon t'apparaissent sur la gueule et la météo change de manière beaucoup trop brutale. En fait, l'idée de base, elle est pas mal et elle revient un peu aux origines de Pokémon qui se voulaient être un ensemble de zones sauvages à explorer avec quelques villes où se ressourcer et pour combattre. Mais dans les faits, c'est raté autant techniquement qu'au niveau du game design. En fait, il aurait fallu que le jeu soit entièrement designé autour de ça pour que ça fonctionne. Ici, les zones sont optionnelles et beaucoup trop répétitives. Malgré tout, il faut saluer la prise de risque et sans se trompant qu'on évolue. Pokémon épais, boucliers est peut-être un épisode de transition qui va permettre à la série Pokémon de se renouveler grâce à l'expérience acquise. Et c'est vers là que semble se diriger Game Freak avec l'annonce de Légende Arceus. Il nous reste à parler de la collectivité internet qui est complètement foirée. Déjà, les combats en ligne sont maintenant limités à 20 minutes au maximum au lieu de 60 sur 3DS. C'est ridicule, la plupart des combats n'ont même pas le temps de finir. Et en plus, on ne peut plus les enregistrer. Ils ont retiré le magnéto VS qui permettait d'enregistrer et de partager jusqu'à une centaine de combats. Et la raison pour laquelle ils ont retiré tout ça, c'est parce que les serveurs de la Switch coûtent plus cher à maintenir que ceux permettant de jouer en ligne sur la 3DS et ces changements ont été faits pour économiser le coût des serveurs. Une honte quand on sait que le online de la Switch est payant. Les problèmes ne s'arrêtent pas là et la liste est longue. D'ailleurs, un thread Reddit répertorie la plupart des problèmes avec le jeu, un thread avec 55 000 upvotes pour vous dire à quel point le jeu a déplu aux fans. D'ailleurs, c'est l'un des moins bien notés par la communauté aussi. Pokémon Épée et Bouclier est un très mauvais jeu qui détruit encore plus une excellente série de jeux qui ont amené des nouveautés et des innovations en les enlevant purement et simplement. C'est le premier sur une console de salon et pourtant, c'est le plus vide de toute la série. Le jeu est une honte et un crachat au visage des fans de la série. En plus, au vu de la console et du temps qu'ils ont eu, ils auraient pu faire largement mieux et la série mérite beaucoup mieux qu'un jeu comme ça, même si le jeu a des qualités et qu'il n'est pas déplaisant à parcourir. Dans sa forme chromatique, Nigosier est de couleur orangée et cette couleur n'a pas été choisie au hasard. Elle s'inspire d'un fait réel. En 2016, une mouette est devenue orange après être tombée dans une cuve remplie de curry. Elle avait été attirée par l'odeur du poulet et en essayant d'attraper un morceau, elle est tombée dedans. Elle a été secourue par des ouvriers et des vétérinaires qui lui ont rendu sa couleur à l'aide de liquide vaisselle. Le Pays de Galles faisant partie du Royaume-Uni, la région qui a inspiré Galar, ça ne serait pas surprenant que la couleur de Nigosier chromatique y fasse référence. Pokémon est une saga extraordinaire et ce n'est pas une surprise que la licence soit si connue et qu'elle ait traversé les générations. Les premiers jeux ont posé une base tellement solide que les jeux suivants ont pu grandement s'en inspirer en ajoutant quelques changements et ça a suffi à en faire des excellents jeux. Il est aussi bon de noter que Pokémon n'a jamais été conçu comme une série de jeux. Seulement un jeu et un jeu complémentaire qui va plus loin. Et aujourd'hui, on commence à sentir un essoufflement, surtout quand les derniers jeux enlèvent des parties essentielles à la formule de Pokémon. L'exploration doit revenir au premier plan. C'est la première base des jeux Pokémon. Pour se sentir impliqué dans ce monde, il faut qu'on se sente livré à nous-mêmes, qu'on nous laisse découvrir de nouvelles zones et qu'on explore un nouveau monde toujours plus grand et toujours plus dense. Et c'est la direction qu'a l'air de prendre la série avec les trailers de Pokémon Légende Arceus qui semblent partir dans cette direction. J'en parlerai sur cette chaîne à la sortie mais je suis confiant quant à la direction qui a pris le projet mais j'espère que la difficulté reviendra avec l'exploration. Oui, parce que ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi les jeux sont devenus aussi faciles. Les deux premiers jeux Pokémon sont sans doute les plus difficiles de la série, les moins guidés et sont ceux qui te forcent le plus à parler au PNJ, à t'investir dans le monde qui t'entoure et c'est pour ça que les joueurs des premières générations sont aussi attachés à leurs jeux et ce n'est pas des jeux génériques, ridicules où tu avances tout droit jusqu'à la fin qui vont marquer leur histoire et la mémoire collective. Si on continue sur cette base, dans 20 ans, Pokémon sera passé aux oubliettes parce que les générations gardissent aujourd'hui avec ces jeux-là, ils sont beaucoup moins attachés. J'ai beaucoup de mal à croire que Satoshi Tajiri soit toujours impliqué dans le développement des jeux Pokémon tant les trois dernières générations ont perdu l'essence et la philosophie des jeux Pokémon. Ce ne sont pas des jeux atroces et ce n'était pas une torture de les refaire, mais par rapport aux standards des jeux Pokémon et surtout à l'héritage de cette série, c'est clairement en dessous de ce qu'on est en droit d'attendre. Et je le répète, Pokémon est la licence la plus lucrative de tous les temps. Mais alors que la licence s'est transformée en usine Afrique, Game Freak n'a jamais suivi et ne s'est jamais donné les moyens de suivre tout ça. Et aujourd'hui, on ressent les limites, notamment techniques. Après, pour avoir sorti autant de jeux en aussi peu de temps, c'est difficile à chaque fois d'aller plus loin et de faire mieux et on sent une certaine rupture après Pokémon noir et blanc. Ce serait génial que Nintendo participe directement au développement des jeux Pokémon. Déjà, on aurait des jeux beaucoup plus aboutis techniquement et qui s'y prendraient beaucoup mieux au niveau de la gestion de la difficulté et pour toucher une audience plus large. Nintendo a une grande expérience pour ce qui est de développer des jeux pour tout le monde sans qu'ils paraissent trop enfantins et c'est ce qu'il faudrait à Pokémon. D'ailleurs, c'est Nintendo qui a développé les excellents Pokémon Stadium 1 et 2, bluffant techniquement et en avance sur leur époque. Mais il reste encore de l'espoir parce que le 26 février dernier, deux jeux sont officiellement annoncés lors d'un Pokémon present, organisé dans le cadre du 25e anniversaire de la franchise Pokémon. Le premier, c'est Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante, un remake de Pokémon Diamant et Perle que la communauté a complètement rejeté à cause de sa direction artistique et de son aspect graphique pas très joli. Le jeu sort dans quelques semaines et il n'a pas été développé par Game Freak mais par ELCR, une boîte assez obscure qui s'est occupée du développement du Pokémon Home. Et si Game Freak ne développe pas ce remake, c'est pour se consacrer entièrement au développement de Legends Arceus, encore de quoi faire naître les attentes. Le jeu se doit de renouveler la série en partant sur des bases toutes nouvelles. Il doit sortir en début d'année 2022, ce qui est assez court au final et semble proposer une grande liberté. Pokémon est une saga extraordinaire qui constitue la porte d'entrée aux jeux vidéo de beaucoup d'entre nous. Tous les jeux de la licence principale jusqu'à X et Y sont des excellents jeux qui ont tous apporté quelque chose à la série la rendant toujours plus proche de l'excellence. Et surtout, Pokémon a toujours cherché à rapprocher les gens. Les échanges et les combats ont toujours eu une place importante et beaucoup de gens se sont rencontrés ou se sont rapprochés grâce à Pokémon. Pour tout ce que la série nous a apporté durant toutes ces années, merci infiniment à Game Freak et à Nintendo. Et merci infiniment aussi aux quelques personnes qui sont arrivées jusqu'ici.